Musique 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 Cet an, véritable coup de théâtre a vécu cette semaine au Sénat. 16 parlementaires sous pression ont été contraints de démissionner de leur fonction de président de conseil d'administration des entreprises publiques. La presse a relaté cette semaine des scènes de résistance de ces sénateurs cumulaires déterminés à conserver le siège jusqu'à la dernière minute. Malgré les incompatibilités criades de fonctions et l'endessence d'un tel cumul, cette attitude de bourgeois qui s'engresse sur le dos de l'État a suscité une vague de critiques. Au moment où des hauts commis de l'État cumulent allègrement des fonctions de ministre et PCA de plusieurs entreprises publiques, dans un tel contexte où des soupçons de conflits d'intérêts pèsent sur le gouvernement, la presse s'est interrogée cette semaine sur la capacité des pouvoirs publics à lutter contre la mauvaise gestion des finances publiques. Un cas d'illustration avec le démantèlement d'une mafia au ministère des Finances, un trafic illicite des fonctionnaires fictifs et agents corrompus bénéficiant des salaires et avantages indument perçus. Au-delà de l'interpellation des présumés cerveaux de gants publiés en une de plusieurs journaux, il apparaît clairement l'échec de la rigueur de la moralisation au sein de l'administration publique. Pourtant, ce sont des valeurs cardinales du programme et la politique du chef de l'État, Paul Biya, confronté à un défi majeur, celui d'étendre les braises ardentes d'une crise anglophone à quelques semaines de la célébration de la fête de l'Unité Nationale. Malgré les opérations de sécurisation des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, des enlèvements se multiplient, des exactions, des incendies dans des villages et des populations civiles qui sont contraintes de trouver refuge au Nigeria, comment comprendre cette escalade de violences et ce pourrissement de la situation dans les régions anglophones ? Ces problématiques majeures constituent le filarian de droits de réponse dimanche. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission où des experts de haut vol vont pouvoir décrypter et analyser le traitement de la presse au sujet de ces différentes problématiques majeures avant de lever un coin de voile sur les éminences grises à inviter sur ce plateau. Je reçois le chroniqueur du dimanche, Flavien Ndongo. Bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à tous nos invités déjà présents. Qu'est-ce qui cristallise l'intérêt de la presse cette semaine ? En tout cas, c'est point par point. De toute façon, nous allons découvrir tout cela avec la presse qui a traité de toutes ces questions, des sujets pas de moindre encore traités par la presse cette semaine qui s'achève. Au sujet du cumul des fonctions, le journal Émergence nous apprend dans l'une des séparations de cette semaine que l'État camerounais joue donc un double rôle, un double jeu. Le quotidien privé bilingue se demande s'il fallait attendre 22 ans après la promulgation de la Constitution de 1996 pour pousser certains cumulards à la démission. Le journal Émergence rappelle bien entendu que des députés, des membres du gouvernement cumulent aussi plusieurs fonctions. Une question, que fait-on donc de cela au quotidien, donc au-delà des analyses qui sont faites par des experts rencontrés par le journal Émergence ? La nouvelle expression souligne que le temps a été donné au Sénat après notamment la pression du Social-Démocratie Front et du Conseil constitutionnel. Le quotidien du Carrefour et Kinox-Sandouala précise que des commissions créées au Sénat ont d'ailleurs poussé tous les sénateurs cumulards à libérer des postes des PCA, des présidents du Conseil d'administration et bien sûr qu'ils occupaient depuis plusieurs années. 16 ans donc, 16 au total ont été rattrapés par des incompatibilités et le rédacteur de l'article le conclut que c'est une grande première au Cameroun et un vrai signe des temps selon bien sûr le journal. Pour le journal Le Satellite, Paul Biya a mis donc les sages au pas en poussant ces derniers à respecter le règlement intérieur du Sénat. C'est l'heure de la rénonciation, fait savoir le journal Le Satellite. Tout ceci donc ouvre pour la bonne marche des affaires au Cameroun et ouvre également la porte ou à la nomination des présidents du Conseil d'administration. Voilà, c'est ainsi que la presse a traité de cette question. C'est tout un dossier qui fait savoir que c'est une maladie difficile à soigner dans notre pays. L'hebdomadaire nous apprend que 322 000 environ, c'est bien sûr le nombre de fonctionnaires qui émergent chaque mois au budget de l'État. Le même journal se demande par la suite combien travaillent-ils au Cameroun. C'est la grosse question mais pas de réponse en tout cas à cette question. Le journal Signature fait savoir par la suite que ces fonctionnaires fictifs sont plus à l'étranger pour des raisons diverses et jamais à leur posséde de travail mais ils sont pourtant les premiers à se présenter au guichet à la fin du mois. Alors, ce qui conclut et ce qui cache d'ailleurs derrière tout cela, cette opération qui est menée depuis plusieurs mois aujourd'hui, que doit-on faire et que doit-on comprendre ? C'est autant des questions mais le journal Mutations qui ne répond pas à toutes ces questions a donc simplement souligné qu'une centaine de responsables du ministère de la fonction publique et même des finances ainsi que du trésor public sont aux arrêts pour Mutations. Le tribunal criminel spécial s'occupe d'eux et à la suite donc de l'opération de comptage physique des fonctionnaires engagés par le gouvernement camerounais. Le tabou lui dit renseigne que six agents du ministère des Finances s'expliquent d'ailleurs sur cette opération de fraude ainsi que ceux du ministère de la communication. C'est dire que les têtes vont davantage tomber à la suite de l'opération qui est menée. Et pour terminer, c'est vrai que sur la crise anglophone, la nouvelle expression rappelle que des soldats camerounais ont été tués encore cette semaine à Baminda et selon notamment le quotidien privé, un commandant de brigade, des recherches de Bali et un soldat assassiné donc par des hommes armés. Le phénomène dépasse bien sûr l'entendement des populations qui ne savent plus à quel sens se vouer. Chaque jour où presque des personnes sont tuées dans les régions anglophones et d'autres enlevées au fin des rançons. Après bien sûr, les autorités administratives, les prélats sont désormais la cible des 100 fois ni lois. Mutation qui a donc mené une enquête dans ces régions qualifie d'ailleurs de martyr, de martyr de la crise anglophone. Toutes ces familles déplacées à cause notamment des exactions perpétrées par des hommes lourdement armés et non identifiés qui sèment des ordres dans les régions anglophones. Donc on trouve parmi ces personnes, ces martyrs, les élèves, les enseignants, les soldats, les opérateurs économiques, les autorités administratives et même les ministres de culte dont ils espèrent font savoir que c'est le pic des violences dans les régions anglophones depuis le début de cette opération. Merci Flavien de nous avoir rafraîchi la mémoire. Je vous souhaite un bon dimanche. Meilleur à vous. Place à présent aux panélistes de haute facture. Présent sur ce plateau de droits de réponse, Bâtonnier Charles Tchongan, bonjour. Bonjour M. Renouféli et merci de m'avoir invité à cette émission pour analyser avec mes copains d'indice, n'est-ce pas, l'actualité de la semaine. Je précise que vous avez dirigé l'ordre des invocats entre 2006 et 2010. Vous avez publié aux éditions du Chabelle le livre intitulé « De l'impossible justice au Cameroun ». Également présent sur ce plateau, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cedric. Vous êtes chef de la section politique internationale au quotidien, la nouvelle expression. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est le cas et je salue les très nombreux téléspectateurs de cette émission. Également présent sur ce plateau, le président de la section RDPC du CAM Sud-Est, Samuel Mott. Bonjour. Bonjour Cédric, merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'invitation qui m'a été faite. Quatrième panéliste présent ici sur Droite Réponse, le ministre du chef de cabinet du SDF, chargé de l'information et des médias, Jean-Robert Waffo. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les panélistes et bonjour également à tous les téléspectateurs et qui n'ont aussi des visions. Alors je reste avec vous Jean-Robert Waffo, des sénateurs cumulaires qui ont choisi de démissionner de la fonction de PCA pour se consacrer uniquement au Sénat. Quel a été l'élément déclencheur de cette procédure, principalement durant cette session ? Tout est parti, n'est-ce pas, de la session de plein droit. Nous avons observé que le doindage de Steve Moukete, une fois de plus, a donc présidé cette session. C'est à ce moment-là que le sénateur Kemende a posé un problème simple, c'est-à-dire une motion d'ordre. Il a demandé sur la base de quoi le sénateur Moukete pouvait présider la session de plein droit alors qu'il est connu de tous qu'il a en même temps PCA de Cantel. Non, il a posé le problème du cumul de fonctions. Alors, bon, on a observé un sénateur, n'est-ce pas, que je ne vais pas citer ici parce que j'ai également du respect pour lui, qui a voulu faire, n'est-ce pas, dans ce que je peux appeler le grenouillage. Et il a refusé, n'est-ce pas, d'aller au fond du problème. Il a essayé donc de distraire les gens. Mais fort heureusement, le sénateur Kemende, qui est un homme de qualité, puisque je le connais très bien, a insisté, il a porté le problème. Et quand la presse est donc venue, parce que généralement, on ne permet pas à la presse, n'est-ce pas, de venir couvrir les séances pleinières, et voilà, le problème a été porté à la face, donc, au public camerounais. Moi, je dis, plus qu'une faute morale, parce que c'est clair, il s'agit d'une faute morale, qu'on est sénateur quand même, on les appelle ailleurs des vénérables. On ne doit prêcher par l'exemple. Justement, on va y aller au-dessus de cette émission. Donc, il y a une faute morale, il y a aussi une question de détournement de données publiques. Je vous en prie, on y reviendra. Edmond Kandia, la presse n'a cessé d'attirer l'attention sur ces nombreux cas d'incompatibilité de fonction et de mandat électif avec ces nombreux sénateurs, 16 quand même, dont la majorité étaient jusqu'ici présidents de conseils d'administration de plusieurs entreprises publiques. Comment la nouvelle expression a traité cette problématique-là ? Effectivement, la nouvelle expression a suivi de près tout ce qui s'est passé au Sénat, a couvert, n'est-ce pas, cette session et a rendu effectivement compte de tout ce qui s'est passé et en particulier a traité de l'actualité concernant le cumul des fonctions. Il faut dire ici que la nouvelle expression, d'ailleurs, depuis la dernière législature, c'est-à-dire depuis 2013 au moins, a soulevé ce type de questions, cette interrogation, mais il n'y avait pas eu de suite jusqu'à ce qu'il y a deux ans, justement, à travers la modification d'une disposition du règlement intérieur permettant de regarder de près le problème du cumul de fonctions, que le Sénat puisse enfin se prononcer sur la question. Mais il faut dire ici qu'il a fallu qu'il y ait un nouveau Sénat, une nouvelle composition du Sénat pour que la question se posa, parce qu'en réalité, ceux qui étaient encore en fonction, puisque le texte, la modification a eu lieu pendant qu'ils étaient encore en fonction, on aurait pu, pendant ce moment-là, poser le problème. Mais il faut le dire ici, il y a une très mauvaise pratique, il y a des mauvaises pratiques dans ce pays qui veulent, et ça dure, que les cumulards gardent leur fonction pendant très longtemps. Il a fallu, enfin, que le député du SDF puisse poser ce problème et, à la suite du député du SDF, il faut le saluer également, la bonne volonté du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire de jouer effectivement son rôle pour qu'on en arrive à là. Pourquoi on en arrive à là ? Parce qu'il faut le dire ici. En ce qui concerne les 16 sénateurs qui libèrent ainsi des fonctions, il faut dire qu'ils libèrent en réalité 17 postes. C'est 17 postes à pouvoir, pas d'autres Camerounais. Et il faut le dire ici, c'est une nouveauté, c'est inédit, c'est historique. La nouvelle section a rendu compte dans toutes ces différentes éditions, y compris l'édition de vendredi. Il faut saluer ce travail qui a été fait par la nouvelle section et même par d'autres quotidiens de la place. Justement, Bâtonnier-Charles Chondon, vous avez lu ce traitement dans la presse. Quelle est votre analyse de l'attitude de ces sénateurs cumulards qui ont attendu cette session de plein droit et cette pression qui vient à la fois de l'opposition et du Conseil constitutionnel pour finalement céder ces fauteuils de PCA des entreprises publiques ? Je voulais d'abord saluer mon confrère qui a levé le lièvre parce que ça montre que lorsque les avocats sont quelque part, ça bouge un peu. Donc je voulais saluer cette démarche qui est une démarche républicaine et dans ce vent d'assainissement des comportements publics. Je pense que c'est une excellente chose. Je pense que la presse a été aux avant-gardes de ce combat parce qu'informer aussi c'est important. Ne pas savoir, c'est dramatique. On ne savait pas. Mais il se trouve que les premiers responsables, ce sont ces cumulards-là parce qu'ils le savent. On a encore aujourd'hui dans notre gouvernement des gens qui cumulent des fonctions avec la gestion de sociétés publiques. Donc je veux dire simplement que oui, on va dire que c'est historique. Ce n'est pas historique. On revient à la norme. C'est ça la norme. Ce n'est pas extraordinaire que de demander à ses compatriotes de libérer ses fonctions. Vous savez, les gens qui croient qu'ils savent tout, qu'ils peuvent tout, qu'ils sont plus intelligents que d'autres Camerounais, qu'ils peuvent à la fois gérer des communes, gérer des sociétés d'État, être membre du gouvernement, être sénateur, parfois député. Même dans mon métier, on trouve ces incompatibles. Nous avons eu dans ce pays des confrères qui ont été élus députés ou sénateurs et qui ont continué à occuper dans les affaires où l'État, où les collectivités publiques étaient intéressées. Alors que la loi prescrit une incompatibilité fonctionnelle. Donc je pense qu'il faut que, de plus en plus, l'opinion publique et les journalistes fassent leur travail en dénonçant ce type de comportement qui bluffe la question de la gouvernance dans ce pays. Lorsque vous avez une communauté urbaine qui ne peut pas se réunir parce qu'un des membres est au Sénat. Lorsque vous avez une mairie qui ne peut pas se réunir parce que le maire est en même temps député. Lorsque vous avez, n'est-ce pas, une société qui ne peut pas tenir son conseil d'administration parce que, n'est-ce pas, le PCA est en même temps ministre et qu'il est dans ses fonctions régaliennes dans le Nord, parfois à l'étranger, ça pose quand même des problèmes de dysfonctionnement de l'ensemble, n'est-ce pas, des organisations publiques. Donc je pense que cet exemple qui vient du Sénat, et il faut saluer également l'attitude de Chaboukete, qui a été le premier à dire c'est bon, c'est clair, je quitte, il a fait son choix. Je pense que dans cette démarche-là, c'est une démarche qui doit être pédagogique, qui doit interpeller tous ceux qui aujourd'hui, parce qu'ils sont nombreux dans ce pays, qui cumulent ces fonctions-là. Il y a beaucoup, voyez-vous, on a vu une vague de membres du gouvernement il y a quelques années, tous devenus des chefs traditionnels. Comment pouvez-vous gérer une collectivité villageoise en même temps en gérant un ministère ? Tout ceci fait qu'il faut aérer un peu notre pays pour que les compétences s'expriment là où le besoin se fait sentir. Il faut préciser que la majorité de ces sénateurs sont tous du RDPC, le parti au pouvoir, et l'un des cadres politiques de ce parti est sur ce plateau, Samuel Mott. Comment le RDPC a cautionné ce cumul de fonctions de la part de ces sénateurs ? Pourtant, les lois prescrivent qu'il n'y ait pas, qu'il y a incompatibilité de fonctions entre PCA, d'entreprise publique, et parlementaire au Cameroun ? Je voudrais, avant de répondre à votre question, apporter deux précisions. La première, c'est que, si vous avez vu le déroulé de la session de plein droit qui marquait l'entrée en fonction des nouveaux sénateurs, il y a eu une distorsion par rapport à ce qui s'est passé il y a cinq ans. C'est-à-dire que, quand ils sont arrivés dans la salle, ils faisaient partie à l'écouté sénateur suppléant, on a donné directement des attributs. Aujourd'hui, il y avait une phase de validation de mandat. Je veux bien comprendre que ce soit le confrère de Maître Chugan qui a soulevé le programme étant mis ainsi, mais également, je veux dire, ça rentrait dans le cadre du fonctionnement normal où, effectivement, on allait passer à un certain nombre de critères pour pouvoir savoir si les gens qui ont été élus peuvent avoir le mandat validé. Donc, ça, ça rentrait dans la procédure. La deuxième précision, également, c'est l'ordre étymologique. Parce que là, j'ai entendu chaque fois incompatibilité de mandat, incompatibilité. En réalité, quand on parle d'incompatibilité, on parle de deux choses qui ne peuvent pas coexister ensemble sur le plan étymologique. Mais sur le plan égale, également, je le concède, c'est également un certain nombre de fonctions que le législateur lui-même définit comme ne pouvant pas être exercé par la même personne. Mais au-delà de ces incompatibilités-là et aussi, si vous commencez à les passer en revue, à ce moment-là, ce sera un monde sans franc. C'est pour cette raison-là que vous verrez très bien qu'à côté de ces incompatibilités, on édite également des règles d'éthique. Des règles d'éthique qui font que lorsque je pense que j'ai un parti pris ou alors je pourrais avoir un conflit d'intérêt par rapport à une décision qui est prise, je peux me mettre en marche par rapport du vote. Et dans le cas d'espèce, dire par exemple qu'on a une situation d'incompatibilité entre PCA et représentant du peuple, c'est une interrogation qu'il faut poser. Parce que si vous posez l'interrogation en termes d'incompatibilité, vous devez être en même également de le poser par rapport à quelqu'un qui serait également PCA d'une YouTube privée. Mais la loi est claire à ce sujet, Samuel Monde. Laissez-moi continuer. Je n'ai pas fini. La loi est claire à ce sujet qu'il y a un membre de parlementaire qui peut plus ne pas être PCA d'une entreprise publique. Il y a eu un cadre précis à ce sujet. Est-ce que vous considérez cet élément-là ? Laissez-moi terminer. Vous allez comprendre le sens de ma réflexion. C'est dire effectivement que parler d'incompatibilité, de ne pas que le thème est fort. Il arrive effectivement, et c'est le cas. Et c'est pour ça que vous allez comprendre la résistance d'un certain nombre de ces sénateurs qui ne voulaient pas libérer les fonctions. Sans tout ça les défendre. On est en situation ici d'une loi qui édite le non-cumul de mandats et non d'incompatibilité réelle. Il s'agit ici des règles de non-cumul de mandats qui consistent à dire et qui très souvent sont éditées pour deux raisons principales. Premièrement, on veut aérer, comme le maître Tungan l'a dit tout à l'heure, la sphère publique de telle manière à ce qu'il y ait une représentativité qui puisse être diversifiée. Dans le cas d'espèce, pourquoi est-ce qu'un PCA d'une société publique pourrait être en situation d'incompatibilité par rapport à une représentation nationale et que quelqu'un qui soit de la sphère privée ne puisse pas avoir la même incompatibilité. Mais ce qui s'est passé à l'Assemblée et pour les posts que vous avez énoncés ici, même si le législateur, je pense que ça pourrait être une maladeuse, à mon sens, à éditer en disant que ce sont des règles de l'incompatibilité. En réalité, ça y a des règles de non-cumul. Bien entendu. Je vous en prie. Je vous en prie. Jean-Robert Wafo, sur cette ligne de défense que brandit le RDPC au sujet de ces sénateurs cumulards qui estiment qu'il y a une nécessité à revoir l'esprit de la loi concernant, bien sûr, ces conditions d'incompatibilité de fonction et de non-cumul de plusieurs fonctions. M. Moultfait dans la phrase géologie. Non ? Oui. Et je comprends pourquoi lors de la mandature passée, vous n'avez pas été sénateur titulaire, vous n'avez plus été suppléant. Je tiens à vous rappeler une chose. il s'agit bien des incompatibilités. La preuve, c'est quoi ? C'est qu'il y a une commission au Sénat qu'on appelle la commission de vérification des incompatibilités. Vous avez compris ? Validation de mandat. Je vous en prie. cette commission existe. Donc, vous ne pouvez pas venir dire ici PCA, si vous avez à venir certaines autres choses. Une chose est claire de la loi, c'est-à-dire que on ne peut pas être PCA d'une entreprise publique mais parapublique et en même temps être sénateur. Cette loi existe, oui ou non ? Est-ce que j'ai dit le contraire ? C'est pour vous dire que toute la théorie, la phrase géologique que vous voulez dévoquer, ça ne servait absolument à rien. Et puis, j'ai entendu M. Maud dire que non, la procédure a changé à la session de plein droit. Mais écoutez, écoutez, si le sénateur du SGM ne s'est pas levé, si ce n'est pas levé, vous connaissons, parce qu'il y a des ministres qui ont trois postes de PCA. Malgré cette loi sur les incompatibles, il y a des ministres dans ce pays qui sont trois fois PCA, d'autres sont même quatre. Secrétaire général à la présidence de la République, secrétaire général à la primature, on vous connaît. Et c'est pour ça que je dis ceci. Non, on ne vous laissera plus passer. Rappelez-vous d'une chose, M. Mott, l'opération est pervillée. Le premier déclenchement, c'était Gratsaki. C'était le Mouchi Pouguet, non ? C'est grâce aux députés du SDF. Là au moins, vous êtes d'accord ? Je vous en prie, Rappelez-vous sur le fond de la question concernant le plus défense de l'incompatibilité au Sénat. L'incompatibilité est claire. Il ne faut pas interpréter le français est simple. Vous ne pouvez pas être PCA et sénateur. un bâtonnier qui va davantage nous éclairer sur ces questions de fond relatives à l'interprétation des lois et l'application bien sûr au Sénat. Bâtonnier, Charles. Oui, en fait, les incompatibilités sont par détermination de la loi. C'est la loi qui édicte les incompatibilités. Dans le cas d'Espèce, c'est un fait juridique incontestable. La loi l'a édicté, donc on l'applique. Maintenant, vous avez l'autre problème qui concerne les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts peuvent s'appliquer au secteur privé. Vous imaginez un président de la commission de finances qui est en même temps du directeur général d'une grosse entreprise multinationale. Ça pose des problèmes de conflits d'intérêts. Dans ce cas-là, cette personne devait être invitée à se déporter, à choisir l'exécution de son mandat. Ce sont des comportements qui ailleurs ne posent pas de difficultés. Voyez-vous ? Vous ne pouvez pas être président du directeur général d'Air France et être président de la commission des transports au Sénat ou au Parlement français. Ce n'est pas imaginable, tout simplement. Ce que l'État fait, c'est d'anticiper en édictant des règles concernant certaines fonctions. Mais dans la pratique, vous avez des cas d'incompatibilité factuelle qui sont liés au conflit d'intérêts que la fonction peut permettre à l'individu de favoriser sa société, son groupe ou un ami. Donc, quand vous avez, par exemple, dans le cas de la ministre des Finances dont l'épouse est en même temps trésorée générale, on peut s'interroger sur la confusion entre l'ordinateur et le comptable. Donc, ça crée des conflits d'intérêts manifestes. Donc, ça incite, n'est-ce pas, le gardien du temple qui est le conseil constitutionnel a rappelé la règle. Je pense qu'il faut saluer la consultation que le conseil constitutionnel a faite en cette occurrence-là pour dire qu'en fait, ce ne sont pas les hommes qui font les institutions, ce sont les institutions fortes qui poussent les gens à appliquer la règle. et je crois qu'il faut se féliciter de cela. Moi, je pense que les résistants, parce que moi, j'ai lu ici et là certaines personnalités que je tiens en très haute estime qui ont résisté. On a dû, vous avez dû consulter la présidente de la République pour savoir quelle était la conduite à tenir et le coupé est tombé. Application de la loi. Donc, par conséquent, chaque fois que la règle de droit est respectée dans un État, tout le monde ne peut que se porter bien. Justement, Edmond Kambia, quel est l'impact d'un tel cumul de fonctions et de mandats dans la gestion des affaires publiques ? Lorsqu'un sénateur est PCA d'au moins deux entreprises publiques et qu'il est appelé à la fois de jouer le rôle de contrôle de l'action du gouvernement et en même temps d'assurer, de veiller à la gestion, à la politique générale de ces entreprises-là, peut-on y arriver ? Comment vous appréciez l'impact de ce cumul de fonctions sur la gestion des affaires publiques au Cameroun ? Tout à fait. Avant de reprendre la question, je voudrais rappeler un texte très important que le Cameroun a signé. La Charte africaine pour la démocratie, pour les élections et la gouvernance. Ce qui vient de se passer conforte le Cameroun dans la signature de ce document-là parce que la Charte africaine de la démocratie, des élections et la gouvernance encourage, promeut, n'est-ce pas, les bonnes pratiques en matière de bonne gouvernance. encourage les États à s'accommoder des usages républicains. Et ce qui vient de se passer favorise non seulement la bonne gouvernance mais amènera peut-être peu à peu le Cameroun à se moderniser au niveau de sa manière de se gérer, de s'auto-gérer sur le plan politique. Maintenant, pour reprendre directement à ta question, il faut dire que l'impact est réel. Ce qui s'est passé avant, c'était le règne du fourre-tout, c'était la confusion totale. Et les conséquences, c'est ce que l'on voit dans nos prisons VIP. La plupart des urnes VIP qui ont été créées après que des détenus, en tout cas, ceux qui sont passés par là au niveau des TCS, se sont retrouvés à Nkondenghi, à Nebel. Mais c'est justement dans certains cas, ça c'est pas pour tous les cas, dans certains cas, on s'est rendu compte c'est parce qu'il y avait des situations qui favorisaient des détournements de fonds publics, des situations qui favorisaient la corruption, des situations qui favorisaient le clientélisme, des situations qui favorisaient le népotisme, et dans le cas d'Espèce, parce que la pratique a perduré. Et le Batenu le disait tantôt tout à l'heure, que ça ne concerne pas que les parlementaires, ou les sénateurs, ça concerne aussi les ministres qui sont encore en fonction, qui cumulent avec des postes de PCA dans une, deux, parfois trois entreprises, et même quatre, et la situation est davantage au niveau de l'impact direct. Imaginez, je ne vais pas citer un exemple ou un nom, mais prenons par exemple le ministre de la Communication qui a su la tutelle qui est PCA de la CRTV. Vous imaginez, il y a un problème en justice. Le PCA est interpellé, le directeur général est interpellé. Alors, le ministre, il va agir, il sera interpellé, quelle est la qualité qu'il va utiliser ? C'est le ministre qui va répondre devant la justice ou alors c'est le PCA. Vous voyez, il y a une confusion des rôles à un moment donné. Il fallait mettre fin. Cette fois-ci, en ce qui concerne les parlementaires, à ce genre de situation, nous espérons fortement que cela va importer également en ce qui concerne les membres du gouvernement. Justement, Samuel Maud, sur la question qui transparaît concernant les ministres de la République qui sont également PCA de plusieurs entreprises publiques dans les secteurs dévragiques au Cameroun, pensez-vous qu'il faudrait qu'ils suivent aussi l'exemple des sénateurs ? C'est pour ça que je voulais insister tout à l'heure sur la précision des termes. Et vous allez faire tous les efforts nécessaires, vous n'allez pas me sortir de ce carcan-là. La définition des termes, même si c'est des termes de droits souvent, il faut, et généralement, je connais également les juristes très souvent, ils vont jusqu'à analyser des virgules. La précision des termes est d'une importance capitale. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question concernant l'influence ou alors la tolérance que l'ODPC a eu en matière pour pouvoir faire en sorte que cette situation puisse perdurer. Là, nous sommes en train de parler du Sénat, mais je peux vous rassurer en ce qui concerne les mandats parlementaires des gens qui sont à l'Assemblée nationale, la validation des mandats a toujours intégré ce problème d'incompatibilité. Si, 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 je connais pas mal de députés à qui on a, je pourrais vous donner l'ordre si vous voulez, à qui on a demandé de faire des partis de l'un de les mandats et généralement, de manière générale, la plupart des députés qui ont été fonctionnaires de la République et quand ils sont rentrés à l'Assemblée, on leur a demandé de faire des choix. Mais on observe cette pratique de cumul de fonctions ministre, PCA, c'est pour ça qu'il vous dit qu'il faut, c'est pour ça qu'il voulait insister, et c'est pour ça que je voudrais, effectivement, ça peut avoir des impacts sociaux, ça peut avoir des impacts économiques, ça peut avoir des impacts sur le plan du droit, mais c'est pour ça qu'il voulait que l'on insiste sur les termes. généralement, comme il précise vraiment, les ailes compatriotes sont toujours d'ordre légal, c'est l'objetur qui les édite, mais très souvent en prévision de la nécessité par exemple d'éviter des conflits d'intérêts dans tel ou tel domaine. En ce qui concerne le cumul de postes, et c'est pour ça qu'il voulait le resulter dans ce cas-là, notamment en ce qui concerne les sénateurs, je peux vous donner raison, en disant par exemple l'OPCA d'une société publique est nommée par un ministre par exemple, ou alors par le plan de la République. Ce qui veut dire que de ce point de vue-là, il reporte à l'exécutif. Il ne peut pas de manière légale être à la fois législateur et reprendre également à l'exécutif. Nous avons fait une barrière étanche, là on est en situation d'incompatibilité. Or, dans votre démarche à vous qui consiste à dire on ne peut pas occuper cinq fonctions à la fois, ça laisse la porte ouverte à toutes les formes d'interprétation. Et dans le cadre d'espèces, si vous mettez cette occupation ministérielle-là qui voudrait qu'il ne peut pas être ministre au PCA en même temps, je le mette en ce qui me concerne dans une définition de limitation de poste, de cumul de poste et non dans une incompatibilité en ce sens que je ne vois pas le conflit d'intérêts patent qui pourrait être, qui pourrait naître l'exercice des deux fonctions. Celui de PCA dans un premier temps mais également celui de ministre. S'il n'y a pas d'incompatibilité légale, s'il n'y a pas de conflit d'intérêts en ce qui me concerne, je ne vois pas pourquoi on pourrait dire à un ministre de parole sur un poste de PCA. Je voudrais qu'on ait vu la confusion. Parce qu'il y a vous qui faites la confusion. Vous confondez incompatibilité et non cumul de mandat. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux concepts complètement différents. L'incompatibilité est prescrite par la loi. C'est une interdition légale. Il n'y a pas le choix d'opportunité. Mep, Mep, je peux vous interpréter. Est-ce qu'il est possible sur le plan légal et s'il y a une incompatibilité légale à être PCA et être ministre ? Je vous en prie, Samuel Maud, permettez aux bâtonniers de pouvoir édifier les téléspectateurs sur cette notion qui est en débat. Ce n'est pas une question de débat ou d'opportunité. Est-ce que la loi a prescrit cette incompatibilité-là ? Si c'est oui, on l'applique, point. Il n'y a pas de débat. Vous confondez maintenant avec ce qu'on appelle le non cumul de mandats ou de postes. Le non cumul est lié également à la loi. Vous ne pouvez pas faire partie de l'exécutif et occuper également pour le législatif. C'est constitutionnel. Ce n'est pas la bonne volonté des gens. Je reviens maintenant aux questions du conseil d'administration par rapport à la gestion des sociétés. Il y a une confusion de compréhension. Lorsque vous êtes au conseil d'administration, c'est quoi un conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est l'organe qui contrôle au quotidien la gestion du directeur général entre deux assemblées. Il se trouve que dans nos sociétés... Le conseil d'administration, maître ? Oui. Ça, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez continuer. Donc, ça veut dire que vous devez revoir vos cours de droit des affaires. Je ne veux pas dire ça. Le conseil d'administration, le conseil d'administration, c'est l'organe qui contrôle la gestion du directeur général. Pas au quotidien. J'ai dit entre deux assemblées. L'organe principal d'une société, c'est l'assemblée générale. Oui. Entre deux assemblées, c'est le conseil d'administration qui officie en termes de contrôle de l'action du directeur général. Donc, à partir du moment où il y a une confusion organique ou fonctionnelle entre le président du conseil d'administration et le directeur général, au moment du contrôle extérieur par audit, la mise en cause pose problème. On l'a vu récemment dans la feuille Bissec. On a vu récemment dans la feuille Bissec où un contentieux qui impliquait la présence du président du conseil d'administration a empêché la justice de pouvoir l'entendre parce qu'il était ministre. Il était ministre. Effectivement. Et donc, on n'a pas pu parce qu'il était membre du gouvernement, mais en même temps PCA d'une société privée ou en capital mixte. Donc, c'est pour dire que la question que vous posiez tout à l'heure sur l'élargissement de cette incompatibilité ou cette conflit d'intérêt au secteur privé, elle est réelle. Elle existe. Il y a des moments où un directeur général d'une société privée ne peut plus faire une somme de choses. Par exemple, l'accès au marché public. Vous avez des sénateurs qui ont été élus et qui sont des capitaines de l'industrie. Vous imaginez, j'imagine un sénateur qui est dans le secteur, par exemple, de la pêche et qui a besoin d'un agrément. Ça pose quand même quelques soucis. Comment peut-on demander à un ministre qui s'occupe du secteur de la pêche de refuser le renouement de l'agrément d'un sénateur qui est patron d'une grosse industrie de pêche ? Il va falloir que les Camerounais s'habituent. J'espère qu'on va se réécouter après. Et qu'on s'interpelle sur ces questions-là. C'est-à-dire cette inceste, cette relation incestueuse entre l'argent et le politique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit enfin. Quand vous voyez notre Sénat, notre Parlement, qui va là-bas ? Ils sont tous là-bas. Ils ont d'affaires. Tous les grands hommes d'affaires sont soit maires, soit députés, soit sénateurs. Ça pose en démocratie un problème éthique sur lequel il va falloir que dans ce pays, n'est-ce pas, on s'y parle. C'est pratique, justement, de cumul de fonctions de ministres et PCA obéissent-elles à des règles de bonne gouvernance ? Jean-Robert Waffo. Il ne faudrait pas que M. Maud nous embrouille ici. J'ai comme impression qu'il veut faire brûler le temps. Non ? Il est inscrit que la fonction des sénateurs est incompatible avec... C'est clair. C'est ce qui est inscrit dans la loi. Elle est incompatible avec les fonctions de PCA et tout. La loi est claire là-dessus. Ne nous embrouillez pas sur ce plateau. En même temps, je vais regarder l'aspect politique. Voyez-vous, c'est quand même supprimant que dans un pays comme le Cameroun, alors qu'il y a une pléiade de conseillers techniques, n'est-ce pas, la présence de la République, il y a des conseillers spéciaux, qu'on ne puisse pas avoir un fichier, n'est-ce pas, des ressources humaines là-bas. Pour moi, le premier responsable de tout ce qu'on a observé sur le président de la République... Il y a une direction des ressources humaines là-bas. Il y a même une direction de tout ça. Le premier responsable, il faut le dire si clairement à tous les dénominateurs... Enfin, la difficulté c'est pas ça. C'est ceux qui manipulent le fichier de l'assurance humaine. Mais je n'ai pas dit qu'il est coupable. Je n'ai dit qu'il est responsable parce que c'est lui qu'il est non. À partir du moment où vous nommez quelqu'un, si la personne n'arrive pas à bien faire son travail et que vous le maintenez là, vous devenez directement responsable des actes qu'il a posés. C'est de ça qu'il est question. Comment peut-on mettre sur une liste des sénateurs et des PCD ? Des gens qui sont PCA alors qu'on sait bien que la loi... Alors qu'il y a une loi qui aurait pu tout simplement vous séparer de cela. Là, on est encore dans la confusion. Il n'y a aucune confusion. Non, là, on est encore dans la confusion. Je vous en prie. Et la deuxième chose, vous avez voulu faire dans la roubladise. Parce que, connaissant vos méthodes de gestion, si le sénateur qui mène du SIF n'a pas levé ce problème, si ce n'est pas levé le diève, vous serez passé en douceur. Je vous confirme que dans le cadre de l'Assemblée nationale, je vous confirme que dans le cadre de l'Assemblée nationale, on a toujours demandé aux gens de faire un choix entre les fonctions intérieures et le manège parlementaire. Dès qu'un décret est établi, il est application immédiate. Dès que le plan de l'abri est assis dans le décret dans le décret pourtant qui fixe les incompatibilités, ce décret devait être d'application immédiate. C'est-à-dire que ce sénateur-là aurait dû démissionner directement. Et ça pose des grandes preuves parce qu'on regarde juste le problème d'incompatibilité. Il y a aussi un problème de remboursement de fonds. Il faut rembourser là, il faut qu'on le fasse des ordres de recettes. Je suis désolé parce que c'est 1,5 milliard. Le quotidien, le jour a fait un calcul et a relevé que l'État dans cette opération que ce sénateur avait perdu 1,5 milliard. C'est énorme. Parce que 1,5 milliard par exemple c'est 15 000 quittes de dialyse. J'ai dit 1,5 milliard c'est 200 salles de classe. 1,5 milliard c'est 50 000 fois le SMIC. Il faut qu'on le fasse des ordres de recettes, monsieur. Et pour chuter, et pour chuter, pour ceux qui posent la question de savoir qu'est-ce que le SIDA va faire, au Sénat, ils ont la réponse. En plus de ces questions, messieurs, je vous en prie, parce que je chute pas là. Monsieur Céline nous fait les suspens. Monsieur Céline nous fait les suspens. Je vous en prie, on avance. Non, je chute pas là. En avance, Jean-Robert Waffo, poursuivre ce débat et pour pouvoir permettre les législateurs de mieux comprendre. Et pour chuter, c'est la preuve que au niveau du Sénat, dans une assemblée, législative, ce n'est pas forcément le nombre qui compte. Je vous en prie. C'est aussi la qualité de ceux qui composent cette assemblée. Jean-Robert Waffo, on poursuit le débat. En plus des fonctions de privilèges et des fonctions cumulées, souvent en toute illégalité, il y a un autre scandale qui éclabousse l'administration publique, le démantèlement d'un réseau où sont trafiqués des salaires et avantages sur le fichier seul de l'État. Edmond Pamedia, la nouvelle expression, a mené une enquête au cœur du ministère des Finances. Que se passe-t-il là-bas concrètement ? Oui, vous savez que six personnalités ont été interpellées. Elles sont accusées, n'est-ce pas, d'être mêlées à des réseaux mafieux qui portaient sur les trafics des fonctionnaires fictifs et qui a fait en sorte que l'État perde beaucoup d'argent. En tout cas, ces personnalités sont interpellées et puis la procédure va suivre son cours. Et je pense que cela participe du mécanisme d'assainissement des finances qui est en cours. Il faut dire que cette opération qui a été menée actuellement, notamment au niveau du recensement général, recensement physique des personnels de l'État, le comptage physique, au-delà de tout ce qu'on peut dire autour de la méthode, on voit déjà les premiers fruits. On voit déjà les premiers fruits. Il faut espérer, il faut espérer que l'opération ira jusqu'au bout. Parce que la plupart du temps, des opérations ont été menées dans ce pays. On n'a pas vu véritablement des résultats où les résultats ont été mitigés. Mais cette fois-ci, on commence à percevoir les premiers fruits. Il faut espérer que ça aille jusqu'au bout. Et en plus, ce qu'il faut ajouter, c'est que cette opération sur laquelle nous avons planché au niveau de la Nouvelle Expression et même d'autres quotidiens, d'autres journaux de la place, montre à suffisance que la presse est vraiment au cœur d'un sujet grave. Et ce sujet a déjà été évoqué les mois, les années antérieures au sein de la Nouvelle Expression. Mais il fallait enfin qu'il y ait un prétexte. Peut-être que le prétexte, c'est l'opération qui a été lancée par le ministre des Finances qui permet justement de se rendre compte que la presse avait vu juste sur ce type de questions. le comptage physique des personnels de l'État qui remet au goût du jour le sempiternel problème du fichier sol de l'État. Samuel Maud, vous êtes expert comptable, vous travaillez souvent sur ces questions relatives à la gestion des ressources humaines et les charges pour les différentes entreprises. Comment vous appréciez ? Quel est votre diagnostic sur cette opération qui est en cours ? Et bien sûr, c'est ramification au sein de l'administration. Je crois que c'est une opération sanitaire sauf que c'est la NM. J'espère que c'est là au moins, ça apportera un certain nombre de fouets. Pascal a recensé les fonctionnaires tous les deux ans et qu'on se retrouve chaque fois avec les mêmes problèmes des fonctionnaires fictifs. Je crois que ça n'incite pas beaucoup d'espoir. Vous voyez bien que... Pour vous, qu'est-ce qui fait le problème ? Ça fait de nombre d'années... Non, mais c'est tout simplement un problème de contrôle interne au niveau du ministère des Finances qui devait se doter d'un certain nombre de beautés aujourd'hui qui pourraient permettre... On a tout actuellement. Les nouvelles technologies nous donnent une potentialité, un inventaire de techniques pour pouvoir rationaliser ce genre de choses. On a ce genre de phénomène, ce genre de cycle et d'exploitation. On a la biométrie qui peut être mise en contribution. Nous avons les cas d'entrée. Nous avons les études informatiques aujourd'hui qui fait qu'on ne peut pas avoir de cas d'entrée et ainsi de suite. Et donc, si on s'appuie sur un certain nombre d'éléments comme ceux-là, bien entendu, il y a un certain nombre de phénomènes également qu'il faudra cadrer. Le fait que l'on puisse affecter quelqu'un dans un ministère ou dans un poste où il doit normalement travailler, qu'il se retrouve à l'extérieur ou alors qu'il ne travaille pas du tout, il faut le faire, mais il faut le faire de manière rationnelle, d'une manière à ce qu'on fasse un recensement peut-être tous les 10 ans et que ce soit également des recensements qui a une certaine efficacité. Là, par exemple, on nous annonce un recensement qui va durer, je ne sais pas moi, deux ou trois mois. Deux ou trois mois, je pense quand même que c'est long pour pouvoir traquer un certain nombre de choses. Il faut le faire de manière rationnelle, de manière ciblée, de telle manière à ce qu'on gagne aussi bien en temps mais également en efficacité. Je répondais à votre question mais je voulais tout simplement vous dire, Cédric, c'est vous qui conduisez le débat. Lorsqu'il y a un certain nombre de cidres qui sont soulevés, laissez le temps nécessaire que l'on puisse débattre. Tout à l'heure, Wafo dit que les règles d'incompatibilité ont pour conséquence d'enlever des droits civiques aux gens. J'aurais souhaité que M. Tungan réagisse à cette occasion-là il n'ait pas entendu sa réaction. Et donc quand on dit par exemple, je ne prendrai pas beaucoup de temps pour pouvoir le dire, vous avez besoin d'incompatibilité, vous avez, vous conservez votre droit à vous porter candidat à un poste que vous souhaitez mais au moment où vous avez les deux postes on vous demande de mention à un. Mais cela ne veut pas dire que lorsque vous avez besoin d'incompatibilité les ressources humaines vous diriez que vous n'avez pas le droit. Justement, restons sur cette question relative au fichier solde de l'État. Le gouvernement avait inventé il y a quelques années le logiciel CJPS2 qui devait permettre d'informatiser le fichier solde de l'État et de pouvoir bien sûr traquer facilement les fonctionnaires fictifs. Est-ce que ce démantèlement de cette mafia révèle l'échec de CJPS2 ? Jean-Robert Waffel. Première chose, le premier parti à avoir dénoncé le scandale des salaires fictifs c'est le SDF. Il faut que je prenne M. Edmond Camillat et M. C'est le SDF au Parlement. C'est la preuve que vous pouvez être minoritaire mais si vous avez le courage de vos idées, la force de vos convictions et la constance, n'est-ce pas, de votre intégrité, même si vous êtes minoritaire, vous pouvez faire bouger les lignes. on disait, donc on a parlé de la campagne. Je vous en prie, ce n'est pas la campagne, M. le bâtonnier, ce n'est pas la campagne, ce sont les faits. Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Moi, je ne sais pas. Je vous en prie, allons au fond des questions. C'est pour notre spectateur parce qu'en fait, j'ai l'impression... M. le bâtonnier, M. le bâtonnier, avec le respect que je vous parle, vous savez que vous avez le droit que tu respectes. Jean-Robert Waffel. Je vous en prie. Je vous en prie. Maintenant, parce que je tenais à préciser cela. Je tenais donc à préciser cela. Ça veut dire que si nous arrivons pour y avoir une révolution des murs. Maintenant, parlant des salaires fictifs, on a pris, je crois, c'est six hauts fonctionnaires. C'est pour 13 milliards de francs CFA. Moi, je dis, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que, voyez-vous, quand le groupe parlementaire du ESG a posé ce problème à l'Assemblée nationale, c'était en 2006, par l'honorable Mbadam, on a fait des moments et par la suite, l'honorable Jean-Michel Nintieu a également pris cette question au ministre des Finances. Il s'agissait de quoi, en fait ? Il y a une première opération d'assainissement du fichier qui s'est tenue en 2006, sous la pression du FMI qui avait rencontré les députés du ESGF. Parce que, on n'arrivait pas, le Cameroun ne sortait pas du groupe. Le FMI, les pays plus français du FMI, quand nos députés leur ont parlé de ce groupe, ils ont menacé le Cameroun en disant, si vous n'assincez pas le fichier de sol, le point d'achèvement est définitivement compromis. Le gouvernement a lancé cette opération. C'est à l'épaule de M. Ababa. Ababa au financement. Lors d'une conférence de presse à mi-parcours, à la question de savoir où on en était avec cet assainissement dont le fichier de sol, le ministre Ababa a dit ceci. Nous sommes à mi-parcours de cette opération. On a débusqué 18 000 faux fonctionnaires et la masse s'est passée de 36 milliards à 28 milliards de francs CFA par mois. On vient reposer les députés qui ont posé la question et ils suivaient par la suite. Nous avons fait un calcul simple. 36 milliards à 28 milliards par mois, ça fait un gap de 8 milliards. Depuis 8 milliards par mois, non, non, ça fait combien ? Ça fait 96 milliards. On est surmonté en crise en 1987. De 1987 à 2006, ça fait 20 ans. Ça veut dire qu'on a détourné au seul titre des salaires fictifs de M. Cédric Moufélé 1 920 milliards de francs CFA. J'ai dit bien 1 920 milliards de francs CFA qui est largement supérieur à ce que nous avons reçu à la faveur de la réunie donc lorsqu'on a obtenu le point d'achèvement parce que c'est une technique de la dette de 1 420 milliards de francs CFA. Et nos députés ont dit ceci. Si on avait fermé la vanne très tôt depuis 1987 des salaires fictifs, on n'aurait pas eu besoin de brader nos entreprises, on n'aurait pas eu besoin d'aller vers l'UFMI. Alors, par la suite, l'honorable Nuitieu, ça c'est le ministre des Finances Essimé, il repose la question au ministre Essimé en son temps. Vous savez ce que M. Essimé dit ? Il dit, honorable, je vous donne raison, c'est la principale gangrène de fonction publique et je vous en prie, je suis en train de dire des choses sérieuses. Oui, mais c'est un débat. Oui, mais c'est un débat. Et puis, il a reconnu que si on a pu bien sur ce dossier, ça pourrait faire tomber 20 fois la République. C'est ça qui est la question. Et M. le Batou, vous savez, à combien se situe la masse à Raya ? Aujourd'hui, on était passé de 36 milliards à 28 milliards. Ça se situe aujourd'hui à combien ? Plus de 70 milliards de francs CFA. C'est scandaleux. Justement, vous devez libérer le plancher vous devez des pays. Il y a eu une opération qui a été menée en 2006 par l'ancien ministre Polycarp Ababa. Plus de 11 ans plus tard, le FMI, à nouveau, impose au gouvernement camerounais le comptage physique de son personnel alors que le Cameroun est à nouveau en crise. Comment expliquer que cette gangrène se poursuive depuis de nombreuses années sans que les différents ministres et différents gouvernements qui se succèdent ne puissent résoudre ce problème ? D'abord, je voulais dire quelque chose qui est factuel, mais on verra bien. Je voulais d'abord dire que c'est un grand arrêt. C'est la nouvelle équipe prédensée qui vient d'être mise en place qui déclenche tout cela. Et je vous l'ai dit parce que nous avons l'habitude de critiquer sans voir ce qui est bien. C'est le ministre des Finances, lui, pour le mot d'azètre, qu'il faut féliciter. Je ne sais pas si vous l'avez suivi lorsque son discours... Non, mais ce n'est pas la première fois, M. Batouli. Non, non, je vous l'explique, je vous l'explique. Moi, je l'ai bien écouté. La troisième fois. Lorsqu'il s'est adressé au personnel du ministère des Finances le 1er mai. C'était la trame de son discours. Mais comme dans ce pays, chaque fois qu'on dit qu'on va frapper, tout le monde rigole parce que vous voyez dans la salle, il y avait des gens qui riaient. Quand le ministre parlait, il y avait le ministre du Travail qui était là et il expliquait effectivement ce que vous venez de dire, c'est que le mal de notre fonction publique, c'est la manipulation du fichier de solde. Il faut voir le profil des gens qui ont été actifs. Ce sont les ingénieurs. C'est ceux qui gèrent l'informatique. Quand mon ami Maud disait que nous avons les instruments techniques aujourd'hui pour régler cette affaire. Mais lorsque les acteurs, les concepteurs, les gestionnaires de ces outils-là, sont eux qui ont fait ça. La question aujourd'hui, je suis d'accord avec M. Moumopholo ce qu'il dit, qu'on aurait pu échapper au plan d'ajustement structurel et à la braderie de nos fleurons industriels si cette question avait été maîtrisée. Il n'y a pas que le Cameroun. On vient de découvrir au Congo la même supercherie où le Congo a caché pratiquement 40% de son endettement. Donc, je pense que l'actuel occupant, n'est-ce pas, de la maison de verre, va aller jusqu'au bout parce qu'en fait, il a attrapé le cœur du système. Maintenant, il va falloir aller jusqu'au bout. C'est-à-dire remonter vers les bénéficiaires. Tout à fait, ce que vous me dites. Parce que lorsque l'argent sort du trésor, ça va dans des comptes, ça va dans des banques. Donc, la traçabilité de cette affaire est possible. Et c'est pour ça que j'en trouve le ministre, mon ami Paul Mottazé, d'aller jusqu'au bout. Le pourra-t-il ? Et que de ce point de vue-là, j'aimerais dire qu'il se rapproche un peu du bâtonnier en chair pour qu'on mette à sa disposition une équipe d'avocats spécialisés pour l'accompagner dans ce travail. Parce qu'en réalité, il ne suffit pas de dénoncer, il ne suffit pas de traquer. Il faut que l'argent rentre. Il y a également d'autres interrogations. La grosse difficulté de l'opération EPB, c'est quoi ? C'est que l'argent ne rentre pas. On a dépensé peut-être 70 milliards pour mettre en place cette opération et on doit être à 5 milliards de rentrée. Donc, cette affaire qui peut assainir la gestion et la gouvernance dans ce pays, qui peut redonner du cash à l'État du Cameroun, il faut que cet argent revienne. Je prends un exemple sans citer personne. Lorsque vous voyez un haut fonctionnaire comme un de ceux qu'on a pris, qui gère une équipe de football. Sans citer de propre. On ne sait pas de l'argent, viens. Et qui distribue à volonté dans toutes les manifestations traditionnelles des sommes dont personne ne connaît l'origine. Monsieur le Bataillon, nous comprenons, ce sont les exécutants. Sans éclater la prévention de ces personnes-là, Monsieur le Bataillon, c'est ce qu'on a pris sur les exécutants. Les commanditaires sont au sommet de l'État. D'abord, ça vient de le savoir. Attardez, attendez, je vais terminer pour dire si le ministre de l'Union Paul Montaïde n'avait pas fait ça, vous aurez continué à brailler. Maintenant qu'il a démarré, laissez-le terminer son job. Mais je suis d'accord. Vous êtes dans le soupçon permanent de complicité non avéré. Vous le mettez en cause des personnes quand vous êtes dans une forêt pour être deux fois devant le même arbre ce que vous êtes perdu. Non, moi je suis contre les mises en cause personnelle. J'ai dit, il a démarré une opération, il faut que la presse soit vigilante, qu'elle fasse son travail d'investigation pour aider à y voir clair. J'imagine que dans beaucoup de foyers, ça tremble un peu partout. Il y a une amie au magistrat de ce pays qui m'a dit un matin que cet oiseau commence à se rapprocher. Il s'approche de tout le monde. Donc, ceux qui ont pris des libertés et je cite le président de la République avec le déni public, ils vont rendre gauche. Quand ça vient d'un ancien jésuite, il faut faire attention. Justement, ça met le mot sur cette opération qui est menée depuis de nombreuses années. Vous êtes très au-dessus. C'est votre avis. Le résultat reste peu efficace. Elle a été menée en 2006. Les différents ministres des finances ont à chaque fois annoncé de telles opérations d'assainissement du fichier solde de l'État avec des logiciels comme CGESP1, CGESP2 qui étaient censés améliorer les mécanismes de contrôle des ressources humaines. Pourquoi ça n'a pas marché ? Ça n'a pas marché parce que je pense que très souvent on n'a pas pris on n'a pas tiré toutes les conclusions toutes les conséquences des consacres qui ont été initialement effectués. Je n'ai pas pris pour critique les propos qu'il avance tout à l'heure en disant je demande qu'on apporte les nouvelles technologies de l'information mais c'est les ingénieurs dans le cas d'Espers qui sont votés. Bien sûr mais lorsqu'on met des sécurités en place on doit également prévoir du fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui puissent intéresser par bypasser l'ensemble des sécurités qui sont mises en place et pour cette raison on ne mettra pas les sources entre les mains. On externalisera un certain nombre de fonctions et on mettra également en place qu'il y ait un certain nombre de rapports qui soient faits en fin de chaque journée et que le ministre des Finances puisse utiliser ça comme étant une boussole comme étant un tableau de bord en disant c'est ce qui a été cité dans le cas des articles que j'ai vu on donne des avances aux gens et puis ces avances sont supprimées. Vous ne pouvez pas l'envisager dans le cas d'une société privée parce que là les sécurités sont claires sont infaillibles et dans le cas on le colomètre si je pèse 1 si je pèse 2 si je pèse 3 aussi longtemps qu'il n'y aura pas de mesures de sécurité qui permettra qui empêchera un certain nombre de personnes malveillantes d'aller à l'encontre des normes qui ont été établies vous allez tout ouvrir avec ce genre de personnes et c'est également le problème de la biométrie que j'ai cité tout à l'heure ce problème doit être pris en compte quand on vous dit par exemple qu'il y a des fictifs ça veut dire qu'il y en a là-dedans qui sont soit double identité double matricule ou alors qu'il ne travaille pas qui n'existe même pas la biométrie devait nous permettre de et là également par contre je vais vous emboîter le cas là vous avez dit vous allez vous l'accompagner dans le cas des procédures je pense également que les opérations de pointage de comptage doivent être externalisées pour pouvoir être donnés au cabinet privé avec un objectif de résultat et qu'ils soient payés en fonction des des actes qu'ils pourront amener là à déplacer Vous préconisez en clair un défendant ? Oui, oui, oui ce serait plus efficace passer à déplacer deux ou trois fonctionnaires qui vont rester dans les banques à surveiller si deux ou trois personnes arrivent par là à un moment donné la situation faisant ils vont se décourager et puis nous ne pourrons même pas aller au bout de l'hérogé il faut que l'on installe ce processus et qu'on dise au cabinet vous serez remuner en fonction des économies aux résultats en fonction des économies qu'ils auraient permis qu'on réalise C'est quand même une matière qui existe depuis de nombreuses années au Cameroun la presse a plusieurs fois attiré l'attention du président de la République sur cette administration publique lui-même qui a reconnu que l'administration publique était perméable à l'intérêt particulier dans l'un de ses discours en fin d'année au Cameroun il a plusieurs fois critiqué l'administration publique mais malgré ces différentes interpellations ces menaces d'arrestation des personnalités malgré l'existence de la NIF de la CONAC du TCS des détournements continu au sein du ministère des Finances au sein de l'administration publique est-ce que finalement le président de la République n'est plus écouté par ces agents qui incarnent l'État ? C'est une question que l'on peut se poser mais il y a une autre question lancinante dont on ne parle pas beaucoup pourquoi c'est toujours ou presque toujours en année électorale que les opérations épervillées ou des opérations d'assainissement à portée spécifique ou générale sont lancées ? Pourquoi c'est toujours en année électorale ? Parce que l'année 2018 va bien passer les élections vont passer après on va oublier les mauvaises habitudes seront reprises c'est pour cela que M. Waffo rappelait ce qui s'est passé en 2006 c'est-à-dire pour le cas Ababa sous la pression du FMI a démontré que 8 millions ont disparu par mois mais sur la base de ce constat on aurait pu à ce moment précis prendre des mesures de sécurité de sûreté pour empêcher qu'il y ait la possibilité d'avoir d'autres détournements d'argent sur la même filière parce que je vous dis on est en année électorale on va prendre des mesures où M. Moutazi va faire tout le travail qu'il pourra on va les féliciter dans la presse ou dans les chaumières mais dès lors que le candidat naturel du RDPC sera par exemple rélu je dis par exemple non je suis dans une hypothèse 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 s'il est rélu je vous assure que l'opération qui est menée on n'en parlera plus avec tant d'efficacité je suis dans une hypothèse c'est le lieu donc c'est le lieu d'interpeller la presse c'est pour cela que j'interviens dans ce domaine c'est pour cela qu'on vous appelle le quatrième pouvoir enfin passez l'actualité vous nous continuez pour vos investigations sur le sujet vous devez avoir une transabilité des dossiers vous devez pouvoir faire le point de ces opérations de manière séquentielle et dans le temps et dans la durée le problème c'est que passez l'événement passez les arrestations ça ne vous intéresse plus parce que ça ne vend plus vous ne mettez plus les journalistes sur les dossiers une fois que c'est fini vous fermez la page et vous passez à un autre événement c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle moi j'ai salué l'interpellation de mon confrère Camendé au Sénat et ça arme à se poser quand même à un autre ami à moi relayé par la presse Flambeau-Piangayap et on a bien vu que deux intelligences qui s'affoncent sur une question essentielle finissent par aboutir à quelque chose donc je pense qu'il ne faut pas que la presse oublie ce dossier si vous voulez rendre service au pays rendre service à nos compatriotes et rendre service au trésor public il faut accompagner le ministre des finances dans ses tracts et en traçant c'est possible aujourd'hui à le tracking on peut remonter la filière puisqu'on a le logiciel de départ donc on peut savoir où l'argent est allé et des vrais journalistes d'investigation devraient se mettre sur ce dossier et dans 6 mois nous faire le point vous pouvez compter sur la presse Jean-Robert Waffo sur la question de la gestion du fichier solde de l'état c'est une unième opération qui est en cours comment mettre définitivement terme à cette mafia de fonctionnaires fictifs et d'agents corrompus qui gangrènent l'administration publique et bien sûr grèvent les finances publiques du Cameroun d'abord c'est des gens qui introduisent les données dans l'ordinateur c'est les mêmes qui peuvent modifier ces données donc ça me dit qu'il faut d'abord sortir n'est-ce pas ce contre cette surveillance de la fonction publique je suis d'accord qu'il faut un cabinet et que le cabinet soit rémunéré en fonction du travail ou alors de l'argent qu'il aura fait ramener et mettre le monsieur le bâtonnier parlait n'est-ce pas qu'il fallait voir dans quelle mesure il fallait ramener cet argent oui mais ce ne sera pas facile ça ne va pas résoudre le problème il faut d'abord savoir qui sont ceux qui les ont nommés là-bas parce qu'ils ne sont que des exécutants les six là ne sont que des exécutants ils ont servi des réseaux des clans et ces clans là puisque vous parlez donc de votre ami ces clans vont le bousier vous verrez les dossiers sortis dans la presse contre le ministre Mbottazé et puisque c'est votre ami je ne vais pas vous faire une confidence donc j'espère que on va multiplier sa garde parce que je sais de quoi je parle monsieur le bâtonnier mais vous faites peur je crois que non écoutez votre ami le ministre le ministre Mbottazé il vous le dira je parie qu'il a déjà eu des coups de fil anonymes vous partez il n'en est pas conscient c'est pour ça que je dis ceci c'est le plus c'est la casse du ciel au Cameroun quelles sont ces raisons je vous dis c'est pour ça qu'il faut le féliciter c'est pour ça qu'il faut le féliciter et le défendre écoutez féliciter et le défendre non je prends acte la meilleure protection la meilleure protection la meilleure protection qu'il peut avoir c'est l'opinion je prends acte de ce que il a relancé cette affaire parce qu'il n'est pas le premier à l'avoir fait et j'espère que ce sera que ça aboutira à une réussite ça je l'espère franchement quand il n'y a pas de période électorale justement en plus elle sera c'est risqué en plus elle sera d'ouvrir tel dossier donc il n'a pas tenu compte de ces paramètres là pour commencer à sceller commenter d'abord par appliquer l'article 66 de la constitution je vous en prie je comprends je vous en prie je vous en prie je vous en prie je vous en prie je vous le dis encore une fois le SDI a été le premier je suis désolé le SDI a été jeudi Jean-Robert Waffo est-ce que vous m'avez attendu parler et vous voulez également savoir comment on peut combattre il faut instituer la loi sur l'enrichissement illicite est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que vous pouvez réfléchir à Jean-Robert Waffo que cette proposition vous consorte de ce problème qu'est-ce que vous dis Jean-Robert Waffo tout sorti en deux mots je vous en prie je dis il faut mettre en application l'article 66 de la constitution sur la déclaration des biens il faut une loi sur l'enrichissement sans cause je veux dire l'enrichissement illicite qu'on aille partout là on dit ce bâtiment appartient à qui et vous verrez si on vous dit que ça appartient à une vieille mère on se demande qu'est-ce que la vieille mère a fait pour être en capacité de construire mais non pareil et vous aurez cet argent celui qui ne pourra pas justifier je vous dis à 50% il fait partie de ce réseau de salaire fictif justement et vous verrez au-delà de votre ami la thématique la thématique au-delà de la lutte contre Jean-Robert Roifort je vous en prie au-delà de la lutte contre la corruption qui est en train d'être menée au sein de l'administration publique il y a également un défi majeur pour le président de la république du Cameroun celui d'éteindre les braises ardentes d'une crise anglophone à quelques semaines de la fête de l'unité nationale malgré les opérations des sécurisations des régions du nord-ouest et du sud-ouest des enlèvements des assassinats des rançons des incendies des villages et affrontements armés se sont multipliés ces dernières semaines comment des élèves des étudiants des populations civiles sont devenus les martyrs d'une crise c'est du moins le titre qui a fait la une de certains journaux notamment le quotidien mutation bâtonnier Charles Tchongan vous qui côtoyez au quotidien ces populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest comment on vivait cette escalade de la crise anglophone durant ces dernières semaines c'est dramatique et je voulais avoir une pensée forte d'abord pour nos forces de défense et de sécurité qui pratiquement au quotidien voient un de leurs sacrifier à l'autel de cette crise politique et une pensée également pour les populations qui souffrent surtout pour nos compatriotes qui sont déplacées de province en province parce qu'il y a des populations qui sont aussi qui sont déplacées à l'intérieur du pays parce qu'on parle que des réfugiés de l'extérieur donc il y a urgence il y a vraiment urgence à ce qu'une solution soit trouvée à cette crise moi je le dis parce que dans quelques mois je le dis à mes amis on aura traversé la ligne rouge parce qu'il y a ce qu'on appelle dans les conflits les points non-retour on va arriver à un moment où on va banaliser la violence on va banaliser les meurtres on va banaliser les assassinats on va banaliser les kidnappings et ça va créer le terreau pour tous ceux qui s'enrichissent autour de toutes les guerres au monde vous voyez toujours que dans chaque guerre vous avez toujours des gens qui s'en sortent enrichis et nous allons voir ici que les marchands d'armes vont commencer à se demander comment faire pour servir ces sécessionnistes là je pense qu'il faut à la veille de notre fête nationale relancer un appel à tous les acteurs de notre société aux politiques aux présidents de la République aux clérchers aux chers traditionnels pour que nous puissions au corps d'intermédiaire bien entendu pour que nous puissions trouver une solution à cette affaire ce n'est pas impossible voyez-vous il y a quelques semaines sur ce même plateau j'avais dénoncé l'immixion de certaines ambassades dans la recherche de la solution quand les étrangers commencent à se mêler d'une crise nationale nous n'étendons pas que d'ici quelques mois n'est-ce pas l'organisation des Nations Unies puisse commencer à s'intéresser à cette crise-là parce qu'on ne peut pas laisser cette violence s'installer vous savez le golfe de Guinée c'est quoi ? c'est un scandale géologique en termes de richesse vous savez la guerre dans le septentrion ce n'est pas un hasard cette guerre civique qui a été installée ce n'est pas un hasard regardez un peu partout dans le monde les régions où il y a la violence ouverte ce sont les régions les plus riches les régions géologiquement les plus pauvres il n'y a rien là-bas l'Australie ça n'intéresse personne nos Etats-Unis bon pas grand chose la vieille Europe pas grand chose mais les guerres là c'est chez nous c'est dans l'Afrique regardez les fouets de tension partout dans le monde c'est là où en fait les grandes puissances et la géostratégie se dessinent c'est là où les grandes puissances créent le désordre pour venir payer nos ressources justement souvenez-vous souvenez-vous qu'on a publié un de vos confrères a publié un pseudo-contrat entre une société canadienne et quelques groupuscules activistes c'est comme ça que ça commence c'est comme ça que la guerre de Biafra a commencé il y a donc des enjeux géopolitiques absolument autour de cette crise anglophone je ne crois pas à la théorie du complot mais j'indique que les gens qui sont intéressés par ce qu'il y a là-bas peuvent attiser les braises et rendre permanente cette guerre civile qui aboutira si on y prend garde à des choses terribles pour la république il y a le rapport de International Crisis Group concernant la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Edmond Kambia cette organisation internationale parle d'un pourrissement de la situation d'une multiplication des bandes armées au-delà même des factions sécessionnistes et le business des kidnappings et de la rançon qui bien sûr commence à s'ériger en règle dans ces régions-là quelle est votre analyse de la situation actuellement ? j'estime que contrairement aux bâtonniers qui pensent que la ligne rouge n'a peut-être pas encore été franchie je pense qu'elle a vraiment été franchie la ligne rouge a été franchie les informations que diffuse que publie International Crisis Group sont basées sur des faits réels il y a des enlèvements y compris des autorités administratives politiques des symboles de l'État il y a des assassinats non seulement en ce qui concerne des personnels de l'État mais également des symboles de l'éducation un censeur enlevé ou tué des enseignants tués dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest nous sommes à quelques jours du début des examens de fin d'année on ne sait toujours pas si ces examens vont se dérouler dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest si ces examens vont se dérouler dans quelles conditions est-ce que ces examens vont se dérouler dans des régions voisines au Nord-Ouest et au Sud-Ouest pour assurer la sécurité des enseignants des élèves et de tous ceux qui participent à ce processus donc il y a un certain nombre d'interrogations qui nous amènent à penser que la ligne rouge a été véritablement franchie et je pense également comme International Crisis Group que le moment est venu véritablement d'engager une véritable médiation sur la question et je ne comprends pas pour chuter pourquoi jusqu'à ce jour l'État le gouvernement persiste à ne pas vouloir associer les autorités morales au règlement direct de cette crise Samuel Mott le gouvernement qui a plutôt envoyé la commission du bilinguisme et du multiculturalisme qui a lancé une opération d'écoute et bien avant elle c'était le ministre de l'administration territoriale qui a effectué le tour dans certaines localités des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avec l'interdiction des armes à feu avec également des mesures de restriction concernant la circulation des motos taxis qui sont soupçonnés d'être en complicité avec ces bandes armées malgré ces mesures-là la situation ne semble pas se calmer dans certaines localités des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest quel est votre regard sur l'escalade de cette crise en pleine il faut souhaiter comme l'a dit Maître Tchungang tout à l'heure qu'on n'ait pas franchi jusque-là la ligne parce qu'effectivement si on franchit la ligne on serait dans une situation de non-retour et personne ne sortira bénéficier d'une situation de poussement ou alors de conflit comme celle-là ce que vous avez cité tout à l'heure ça fait partie des solutions que le gouvernement cherche à l'heure actuelle il n'y a pas que cela mais le gouvernement est conscient effectivement qu'il faut assurer la sécurité des hommes et des biens dans l'espace territorial dans lequel il a la charge et dans ce cadre-là je ne comprends pas les portions d'un certain nombre de parmonnaies qui consistent à mettre l'huile dans le feu dans le cas d'espèces et un conflit je pense tout simplement vraiment en ce qui concerne nos frères qui sont considérés étiquetés comme étant ressortissants de cette zone-là ils ne sont pas délaissés pour compte il y a des moments où effectivement on peut montrer ces humains pour pouvoir dire qu'on ne partage par un certain nombre de phénomènes dans la société où on n'est pas en accord avec un certain nombre d'orientations une fois qu'on a exprimé les sons le pouvoir en place les sons les mécanismes sociaux qui ont été mis à l'intérieur de la société trouver un certain nombre de solutions pour que tout cela s'apaise vous savez là où vous êtes en train de dire on a parlé de ces solutions aujourd'hui ce contact le plus ce n'est même pas les sociétés le contact mais c'est des groupes armés qui se sont parce qu'ils sont dans des pareils conflits qui se créent des gens qui veulent profiter de ce désordre là pour pouvoir faire vous savez quand vous regardez la façon avec laquelle les gens conduisent à Douala aujourd'hui demi-mois moi qui ai vécu les vies de mort ces mauvaises habitudes là on les a pris à cette période là c'est à dire qu'on ne sait plus qu'il y a un sens interdit quelque part il y a un sens duratoire à respecter et lorsqu'on va rester dans cette situation pendant un an deux ans trois ans pour pouvoir rattraper on met 20 ans pour pouvoir refaire le chemin inverse et c'est pour cette raison là que les conflits de manière générale il faut les éviter justement Jean-Robert Ouafo des propositions pour sortir de la crise anglophone le SDF qui estime que le président de la république est le premier responsable de cette crise le chef de l'état comme l'a dit Samuel Maud multiplie des actions envers ces différentes régions des signaux d'apaisement pour mettre fin à la crise anglophone mais rien ne change que c'est passé non mais le président de la république est responsable parce que c'est lui qui a déclaré la guerre il a déclaré la guerre contre son peuple pourtant le SDF n'avait eu de cesse de dire que par rapport à cette crise il fallait juste qu'il y ait un dialogue politique national inclusif c'était la position du SDF dès le départ le déclenchement de cette crise on a constaté qu'on a eu à faire un régime autiste et condescendant qui croit toujours qu'il n'y a que la force il n'y a que le bâton pour résoudre les problèmes voilà où on en est aujourd'hui ligne rouge j'espère qu'on n'a pas coffré sur la ligne rouge je dis bien j'espère mais tel que nous constatons sur le terrain il y a une situation incontrôlée des armes à feu l'état ne maîtrise plus on n'a plus la maîtrise sur le plan économique sur le plan social l'état n'arrive plus aujourd'hui à protéger à assumer sa mission régale de protection des biens et des personnes il faut préciser que la facture la facture socio-économique est très lourde dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest des activités économiques qui sont impactées énormément à cause de la situation de ces affrontements et ces enlèvements qui se multiplient quand on regarde les symboles forts de l'état tout un gouverneur qui est attaqué n'est-ce pas pas des milices pas des bandes armées je dis j'espère que la ligne rouge n'est pas il faut s'interroger j'ai dit j'ai dit j'espère que la ligne rouge n'est pas encore franchie parce que j'espère que également que enfin qu'à Yaoundé ils se voient ils ont l'obligation de comprendre qu'il n'y a qu'un débat il n'y a qu'un débat national inclusif pour nous de ce problème il faut les appeler on parle combien faut-il de morts pour qu'en fin il y ait un diable dans un tel contexte le Cameroun peut-il aller célébrer la fête de l'Unité Nationale ce sera un problème ce sera un problème vous dites tout un gouverneur le gouverneur Bernard Ocalier-Bilay il a attaqué à l'aller et au retour ça veut dire que la situation est grave mais il faut le comprendre la situation est extrêmement grave et Maître disait que nous sommes un scandale que le golfe de Guinée c'est un scandale minier en termes de richesse vous comprenez bien qu'il n'y aura des vendeurs d'armes des vendeurs d'armes qui sont prêts à faire intrusion je dis qui a peur du dialogue dans ce pays par rapport à la crise anglophone qui a peur du dialogue combien faut-il de morts parce que vous estimez que jusqu'à là on n'a pas dialogué vous n'avez pas dialogué vous avez envoyé des gens qui étaient impopulaires dans leur chef c'est connu non mais je suis désolé écoutez écoutez pas bien M. Wafo dit il faut faire un dialogue inclusif et il commence à choisir les acteurs non je suis désolé je dis bien ceci ce qu'on a envoyé on a envoyé quel est le résultat M. Motti est-ce qu'ils ont ramené la paix là-bas si l'on n'a pas ramené la paix ça veut dire qu'ils ont échoué il faut le dire parce que vos attitudes également M. Wafo incitent à la guerre vos attitudes vous incitent à la guerre non ça c'est pas reçu d'esprit ça quand vous dites que j'incite à la guerre le SZL ne cesse condamner les violences d'où qu'elles viennent vous pensez que c'est une arme politique vous l'utilisez comme une arme politique et je dis ceci quand tout un gouverneur est attaqué M. Motti ne cessez pas se l'attaquer parce qu'effectivement vous voulez en faire un arme politique le plus grand symbole de l'État vous devez commencer par le déplorer ça veut dire que la situation est grave commencez par déplorer que le gouverneur s'attaque je vous en prie M. Wafo je vous en prie M. Wafo je vous en prie bâtonnier Charles Tchungan sur les propositions de dialogue presque tous les acteurs de l'opposition de la société civile et même la communauté internationale ils ont invité le président de la république à ouvrir un dialogue à discuter avec toutes les parties prenantes on a vu le secrétaire général des Nations Unies qui a même fait une escale non officielle au Cameroun pour discuter avec le président de la république à ce sujet là mais jusqu'ici cette plateforme de dialogue qui est attendue n'est pas encore visible qu'est-ce qui retarde justement la mise en oeuvre d'une telle plateforme qui est au théâtre de la crise anglophone moi je crois que le conflit rentre dans une phase de pourrissement pourquoi ? parce que les politiques quand je parle de politique c'est sans exclusif ils sont dans la confrontation permanente souvenez-vous le président de la république à la tribune des Nations Unies son dernier discours il a dit nous sommes tous des mendiants de la paix si c'est valable au niveau international ce doit être valable de chez nous dans quelques jours nous allons célébrer la fête de l'unité nationale le fête du 20 mai ça doit pouvoir interpeller toute la société camerounaise quelle est la solution possible je pense qu'elle n'est pas pour elle est unique il faut mettre en place une plateforme une plateforme de dialogue et cette plateforme doit être inclusive elle doit à priori exclure les acteurs du conflit si vous n'identifiez pas les acteurs du conflit vous ne pouvez pas dialoguer et pour cela il faut mettre en place une taxe forte composée à la fois des membres du politique c'est à dire opposition majorité de la société civile du clergé et des autorités traditionnelles pour que cette taxe force puisse identifier les acteurs de la crise en fait la difficulté vient de quoi on sait bien que d'un côté on a le gouvernement le gouvernement du lard de plus on se cache pas on le sait comment identifier ceux qui sont en face ça va requérir quand même des organes dont la moralité dont l'éthique dont le pouvoir est suffisamment puissant pour pouvoir aller chercher ces acteurs qui se cachent derrière ces actes de violence et de barbarie et bien entendu mettre en place une médiation justement il y a parce que parce que le clergé doit faire cette médiation là vous faites ce que vous en pensez je vous en pensez je vous en pensez je vous en pensez vous permettez on va tenir ce pouvoir et ça peut prendre du temps vous savez les sociétés comme les nôtres qui ne sont pas habituées à la médiation considèrent la médiation comme un acte de faiblesse du pouvoir en place la médiation c'est une technique de résolution des conflits bien sûr et c'est une technique qui a fait ses preuves ailleurs et j'indique que chaque fois qu'on essaye de s'installer sur le secteur du régalien vous avez tous les ventes en guerre qui considèrent que l'État ne doit pas s'asseoir autour d'une table avec ses citoyens c'est ça qui bloque donc vous avez des deux côtés des esprits qui refusent absolument parce que maître vous vous conseillez de dialoguer avec nos gens je ne juge pas maître est-ce que vous pouvez me citer est-ce que vous pouvez me citer c'est pas un pays messieurs vous me prenez une question je vous réponds de go de go permettez à Edmond Kamdia de pouvoir également s'exprimer sur le sujet Edmond Kamdia la médiation proposée par la communauté internationale c'est l'église qui existe au Cameroun mais depuis déjà deux ans que cette crise ne cesse de s'aggraver le dialogue presque personne semble vouloir se retrouver sur la même table le bâtonnier parlait des extrémismes qui existent dans les deux camps qui s'affrontent ce qui date de la crise anglophone pour vous que faut-il faire concrètement dans les toutes les prochaines semaines de la crise anglophone tout à l'heure à la fin de mon propos je disais que je ne comprenais pas pourquoi le gouvernement s'obstine à ne pas associer de manière directe l'église il a dit les autorités morales parce que de toutes les religions dans le règlement de la crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest c'est la première question que je m'étais posée pour embrayer sur l'autre solution enfin l'autre piste de solution qui voudrait qu'en réalité je partage ce que disait le bâtonnier tout à l'heure au niveau de la plateforme qu'il faut mettre sur le pied elle peut avoir n'importe quel nom mais ce doit être une table ronde une table ronde ou alors un lieu un espace public où les principaux acteurs concernés doivent se retrouver je suis pour que tous les acteurs se retrouvent un dialogue inclusif comprenant non seulement comme il a si bien dit l'opposition le gouvernement le gouvernement l'opposition la société civile les autorités traditionnelles Samuel Maud de RDPC estime qu'il y a déjà eu de nombreuses actions de dialogue entre le gouvernement il n'y a pas encore eu cette forme de dialogue depuis que la crise a commencé cette forme de dialogue que nous appelons n'a pas encore eu lieu un dialogue au plan national écoutez tout à l'heure l'actualité nous ramène pour justifier les dépenses et puis m'ont dit qu'il y a un dialogue monsieur Waffo l'actualité nous fait parler de la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme je suis désolé cette commission ne trouvera aucune solution à la crise anglophone ce n'est pas son objet ni son fondement elle promeut le bilinguisme et le multiculturalisme ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest la preuve c'est que le chef de l'état dans les dans les les doléances qui ont été formulées par le consortium qui a été interdit un certain nombre de mesures ont été prises ont été concrétisées on le voit à l'éname à la cour suprême et autres mais ça n'a rien à voir fondamentalement avec ce que fait la commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme donc ce n'est pas elle qui va résoudre la crise ce sont les acteurs concernés par la crise qui vont s'en sortir on a posé de la fête de l'unité nationale qui est un moment de cohésion de toutes les couches sociales et différentes communautés au Cameroun avec cette crise anglophone en deux mots qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que les Camerounais célèbrent l'unité nationale qui soit du nord-ouest du sud-ouest quelle que soit leur région et leur esprit qui soit porté pour cette cohésion nationale ce n'est pas une question à poser à moi c'est une question à poser à Edmond Camuga je vous en prie allez-y directement non mais écoutez vous voulez jouer le rôle du créateur j'ai une démarche j'ai une démarche j'ai une démarche à avoir pour ce qui me concerne je pense qu'il y a un certain nombre d'efforts qui ont été faits du côté du gouvernement mais lorsque vous avez en face des interculteurs notamment qui sont en train de vous dire chaque fois il faut faire des dialogues parce que vous n'avez pas fait un certain nombre de choses je note aujourd'hui la question centrale qu'est-ce qui nous sépare entre les gens qui veulent couper le Cameroun en deux et ceux qui pensent que l'unité nationale est une chose importante qu'est-ce qui nous sépare à partir de ce moment-là on peut faire des arbitrages notamment quand ils vont ailleurs pour me dire on va chercher des arbitres il faut également que lorsqu'on se met en situation de référent en situation d'arbitre il faut également que soi-même qu'on soit animé par un esprit d'objectivité dans le cas d'espèce quand vous parlez de clergé on connaît les positions de clergé aujourd'hui ils ne sont pas notamment des positions d'apaisement mais c'est vraiment grave c'est extrêmement grave exactement ça le parti refuse de le dialogue le parti appelle au dialogue non au dialogue mais en disant on peut appeler M. M. Moutapati M. Moutapati M. Moutapati M. Moutapati M. Moutapati mais encore une dernière fois à partir du moment où on commence à engager un dialogue avec un esprit vendicatif vous aurez très bien que pour trouver les points de convergence ça devient très compliqué M. M. Moutapati est-ce que vous sans du RDPC le parti au pouvoir vous accepterait un débat sur la forme de l'état dans ce dialogue ? M. Moutapati des potions fortes comme celle-là c'est le conseil que nous réfèrent à vos partisans le débat sur tel ou tel point à ce moment-là on ne dialogue pas vous ne dialoguez pas pourquoi ? nous sommes tous copropriétaires de ce pays M. Moutapati la question du fédéralisme ce n'est pas une question taboue j'ai dit que c'est un problème c'est un problème d'autonomie de gestion vous connaissez vous avez non même pas même pas parce qu'en fait tout ce qui ça reboute sur la question sur la forme de l'état et qui veut la faire impréalable il biaise le débat le véritable débat c'est quoi quelle va être l'autonomie de gestion des différentes collectivités territoriales du pays vous avez des pays qui sont des pays centraux comme le royaume espagnol où le dégré d'autonomie est tellement forte qu'on n'a pas besoin de faire de la régionalisation ou de faire de le fédéralisme vous avez des pays comme la Suisse donc c'est un point de dégré d'autonomie de nos collectivités territoriales c'est à dire en fait merci Bâtonnier Charles merci également à Samuel le monteur président du section RDPC du CAM sud-est Jean-Robert Wafo merci également d'être venu sur ce plateau Edmond Kamga la nouvelle expression merci mesdames messieurs nous allons poursuivre ce débat dans d'autres cadres merci d'avoir suivi Dois de Réponse ce dimanche nous prolongerons le débat dans le cadre de d'autres plateformes sur Equinox Télévisions merci d'avoir suivi bon dimanche sur Equinox Télévisions il y avait l'attention sur ces nombreux cas d'incompatibilité de fonction et de mandat électif avec ces nombreux sénateurs 16 quand même dont la majorité étaient jusqu'ici présidents de conseils d'administration de plusieurs entreprises publiques comment la nouvelle expression a traité cette problématique là effectivement la nouvelle expression a suivi de près tout ce qui s'est passé au Sénat a couvert n'est ce pas cette session et a rendu effectivement compte de tout ce qui s'est passé et en particulier a traité de l'actualité concernant le cumul des fonctions et il faut dire ici que la nouvelle expression d'ailleurs depuis la dernière législature c'est-à-dire depuis 2013 au moins a soulevé ce type de questions cette interrogation mais il n'y avait pas eu de suite jusqu'à ce qu'il y a deux ans justement à travers la modification d'une distribution du règlement intérieur permettant de regarder de près le problème du cumul de fonctions que le Sénat puisse enfin se prononcer sur la question mais il faut dire ici qu'il a fallu qu'il y ait un nouveau Sénat une nouvelle composition du Sénat pour que la question se posât parce qu'en réalité ceux qui étaient encore en fonction puisque le texte la modification a eu lieu pendant qu'ils étaient encore en fonction on aurait pu pendant ce moment-là poser le problème mais il faut le dire ici il y a une très mauvaise pratique il y a des mauvaises pratiques dans ce pays qui veulent et ça dure que les cumulards gardent leur fonction pendant très longtemps il a fallu enfin que le député du SDF puisse poser ce problème et à la suite du député du SDF il faut le saluer également la bonne volonté du conseil constitutionnel c'est-à-dire de jouer effectivement son rôle pour qu'on en arrive à là pour qu'on en arrive à là parce qu'il faut le dire ici en ce qui concerne les 16 sénateurs qui libèrent ainsi des fonctions il faut dire qu'il libère en réalité 17 postes c'est 17 postes à pouvoir pas d'autres Camerounais et il faut le dire ici c'est une nouveauté c'est inédit c'est historique la nouvelle expression a rendu compte dans toutes ces différentes éditions y compris l'édition de Vendredi il faut saluer ce travail qui a été fait par la nouvelle expression et même par d'autres quotidiens de la place justement bâtonnier Charles Chondon vous avez lu ce traitement dans la presse quelle est votre analyse de l'attitude de ces sénateurs cumulaires qui ont attendu cette cession de plein droit et cette pression qui vient à la fois de l'opposition et du conseil constitutionnel pour finalement céder ces fauteuils de PCA des entreprises publiques je voulais d'abord saluer mon confrère qui a levé le lièvre parce que ça montre que lorsque les avocats sont quelque part ça bouge un peu donc je voulais saluer cette démarche qui est une démarche républicaine et dans ce vent d'assainissement des comportements publics je pense que c'est une excellente chose je pense que la presse a été aux avant-gardes de ce combat parce que informer aussi c'est important ne pas savoir c'est dramatique on ne savait pas mais il se trouve que les premiers responsables ce sont ces cumulaires-là parce qu'ils le savent on a encore aujourd'hui dans notre gouvernement des gens qui cumulent des fonctions avec la gestion de la société publique donc je veux dire simplement que oui on va dire que c'est historique c'est pas historique on revient à la norme c'est ça la norme ce n'est pas extraordinaire que de demander à ses compatriotes de libérer ces fonctions vous savez les gens qui croient qu'ils savent tout qu'ils peuvent tout qu'ils sont plus intelligents que d'autres Camerounais qu'ils peuvent à la fois gérer des communes gérer des sociétés d'état être membre du gouvernement être sénateur parfois député même dans mon métier on trouve ces incompatibilités nous avons eu dans ce pays des confrées qui ont été élus députés ou sénateurs et qui ont continué à occuper dans les affaires où l'état ou les collectivités publiques étaient intéressées alors que la loi prescrit une incompatibilité fonctionnelle donc je pense qu'il faut que de plus en plus l'opinion publique que les journalistes fassent leur travail en dénonçant ce type de comportement qui bluffe la question de la gouvernance dans ce pays lorsque vous avez une communauté urbaine qui ne peut pas se réunir parce qu'un des membres est au Sénat lorsque vous avez une mairie qui ne peut pas se réunir parce que le maire est en même temps député lorsque vous avez une société qui ne peut pas tenir son conseil d'administration parce que le PCA est en même temps ministre et qu'il est dans ses fonctions régaliennes dans le nord parfois à l'étranger ça pose quand même des problèmes de dysfonctionnement de l'ensemble des organisations publiques donc je pense que cet exemple qui vient du Sénat et il faut saluer également l'attitude de Chambouqueté qui a été le premier à dire c'est bon c'est clair je quitte il a fait son choix je pense que dans cette démarche là c'est une démarche qui doit être pédagogique qui doit interpeller tous ceux qui aujourd'hui parce qu'ils sont bien ils sont nombreux dans ce pays qui cumulent ces fonctions là il y a beaucoup voyez-vous on a vu une vague de membres du gouvernement il y a quelques années tous devenus des chefs traditionnels comment pouvez-vous gérer une collectivité villageoise en même temps en gérant un ministère tout ceci fait qu'il faut aérer un peu notre pays pour que les compétences s'expriment là où le besoin se fait sentir il faut préciser il faut préciser que la majorité de ces sénateurs sont tous du RDPC le parti au pouvoir et l'un des cadres politiques de ce parti est sur ce plateau Samuel Mott comment le RDPC a cautionné ce cumul de fonctions de la part de ces sénateurs pourtant les lois prescrivent qu'il n'y ait pas qu'il y a incompatibilité de fonctions entre PCA d'entreprise publique et parlementaire au Cameroun je voudrais avant de répondre à votre question apporter deux précisions la première c'est que si vous avez vu le déroulé de la session de plein droit qui marquait l'entrée en fonction des nouveaux sénateurs il y a une distorsion par rapport à ce qui s'est passé il y a 5 ans c'est à dire que quand ils sont arrivés dans la salle j'en faisais partie à l'un des sénateurs suppléants on a donné directement des attributs aujourd'hui il y avait une phase de validation de mandat je veux bien comprendre que ce soit le confrère de Maître Chougan qui a soulevé le programme étant mis ainsi mais également je veux dire ça rentrait dans le cadre de le fonctionnement normal où effectivement on allait passer à arriver à un certain nombre de critères pour pouvoir savoir si les gens qui ont été élus peuvent avoir le mandat validé donc ça ça rentrait dans la procédure la deuxième précision également c'est l'ordre étymologique parce que là j'ai entendu chaque fois incompatibilité de mandat incompatibilité en réalité quand on dit on parle d'incompatibilité on parle de deux choses qui ne peuvent pas coésister ensemble sur le plan étymologique mais sur le plan illégal également je le concède c'est également un certain nombre de fonctions que le législateur lui-même définit comme ne pouvant pas être exercé par la même personne mais au-delà de ces incompatibilités là aussi si vous commencez à les passer en revue à ce moment là ce sera un monde sans franc c'est pour cette raison là que vous verrez très bien que à côté de ces incompatibilités on édite également des règles d'éthique des règles d'éthique qui fait que lorsque je pense que j'ai un parti pris ou alors je pourrais avoir un conflit d'intérêts par rapport à une décision qui est prise je peux me mettre en marge par exemple du vote et dans le cas d'espèce dire par exemple qu'on a une situation d'incompatibilité entre PCA et représentant du peuple c'est une interrogation qu'il faut poser parce que si vous posez l'interrogation en termes d'incompatibilité vous devez être en même également de le poser par rapport à quelqu'un qui serait également PCA d'une structure privée mais la loi est claire à ce sujet attendez attendez laissez-moi laissez-moi continuer je n'ai pas fini la loi est claire à ce sujet attendez attendez le parlementaire ne peut pas être PCA d'une entreprise publique il y a eu un cadre précis à ce sujet laissez-moi terminer vous allez comprendre le sens de ma réflexion c'est dire effectivement que parler d'incompatibilité parce que le thème est fort il arrive effectivement et c'est le cas et c'est pour ça que vous allez comprendre la résistance d'un certain nombre de ces sénateurs qui ne voulaient pas libérer les fonctions sans tout ça les défendre on est en situation ici d'une loi qui édique le non-cumul de mandats et non d'incompatibilité réelle il s'agit ici des règles de non-cumul de mandats qui consistent à dire et qui très souvent sont éditées pour deux raisons principales premièrement on veut aérer comme le maître Tungan l'a dit tout à l'heure la salle publique de telle manière à ce que il y a une représentativité qui puisse être diversifiée dans le cas d'espèce pourquoi est-ce que un PCA d'une société publique pourrait être en situation d'incompatibilité par rapport à une représentation nationale et que quelqu'un qui soit de la sphère privée ne puisse pas avoir la même incompatibilité mais ce qui s'est passé à l'Assemblée et pour les pauses que vous avez énoncées ici même si le législateur je pense que ça pourrait être une maladesse à mon sens à éditer en disant que c'est des règles de l'incompatibilité en réalité ça y est des règles de non-cumul bien entendu je vous en prie Jean-Robert Wafo sur cette ligne de défense que brandit le RDPC au sujet de ces sénateurs cumulards qui estiment qu'il y a une nécessité à revoir l'esprit de la loi concernant bien sûr ces conditions d'incompatibilité de fonctions et de non-cumul de plusieurs fonctions M. Moultfait dans la phrase non oui et je comprends pourquoi lors de la mandature passée vous n'avez pas été sénateur titulaire vous n'avez pas été plutôt été suppléant je tiens à vous rappeler une chose il s'agit bien il s'agit bien je vous en prie il s'agit bien des incompatibilités la preuve c'est quoi c'est que il y a une commission c'est là qu'on appelle la commission de vérification des incompatibilités vous avez compris validation de mandat je vous en prie cette commission existe donc vous ne pouvez pas venir dire ici PCA si bon vous avez à venir certaines autres choses une chose est claire la loi c'est que on ne peut pas être PCA des entreprises publiques et en même temps être sénateur cette loi existe oui ou non est-ce que j'ai dit le contraire donc c'est pour vous dire que toute la théorie la phrase logique que vous avez dévoquée là ça ne servait absolument à rien et puis je vais dire quand on dit si vous permettez aux bâtonniers de pouvoir édifier les téléspectateurs moi je sais c'est ce que je fais également ce n'est pas une question de débat ou d'opportunité est-ce que la loi a prescrit cette incompatibilité si c'est oui on l'applique point il n'y a pas de débat vous confondez maintenant avec ce qu'on appelle le non-cumul de mandats ou de postes je vous en prie vous faites une confusion la question du non-cumul des mandats ou de postes est liée également à la loi vous ne pouvez pas faire partie de l'exécutif et occuper également pour le législatif c'est constitutionnel ce n'est pas la bonne volonté des gens je reviens maintenant aux questions du conseil d'administration par rapport à la gestion des sociétés il y a une confusion de compréhension lorsque vous êtes au conseil d'administration c'est quoi un conseil d'administration le conseil d'administration c'est l'organe qui contrôle au quotidien la gestion du directeur général entre deux assemblées il se trouve que dans nos sociétés le conseil d'administration mais ça je ne suis pas d'accord vous pouvez continuer donc ça veut dire que vous devez revoir vos cours de droit des affaires je ne veux pas dire ça le conseil d'administration le conseil d'administration c'est l'organe qui contrôle qui contrôle la gestion du directeur général pas au quotidien j'ai dit entre deux assemblées l'organe principal d'une société c'est l'assemblée générale entre deux assemblées c'est le conseil d'administration qui officie en termes de contrôle de l'action du directeur général donc à partir du moment où il y a une confusion organique ou fonctionnelle entre le président du conseil d'administration et le directeur général au moment du contrôle extérieur par audit la mise en cause pose problème on l'a vu récemment dans la feuille BISEC on l'a vu récemment dans la feuille BISEC où un contentieux qui impliquait la présence du président du conseil d'administration a empêché la justice de pouvoir l'entendre parce qu'il était ministre il était ministre et donc on n'a pas pu parce qu'il était membre du gouvernement mais en même temps PCA d'une société privée ou en capital mixte donc c'est pour dire que la question que vous posiez tout à l'heure sur l'élargissement de cette incompatibilité ou ces confus d'intérêt au secteur privé elle est réelle elle existe il y a des moments où un directeur général d'une société privée ne peut plus faire une somme de choses par exemple l'accès au marché public vous avez des sénateurs qui ont été élus et qui sont les capitaines de l'industrie vous imaginez j'imagine un sénateur qui est dans le secteur par exemple de la pêche et qui a besoin d'un agrément ça pose quand même quelques soucis comment peut-on demander à un ministre qui s'occupe du secteur de la pêche de refuser le renouement de l'agrément d'un sénateur qui est patron d'une grosse industrie de pêche il va falloir que les Camerounais s'habituent j'espère qu'on va se réécouter et qu'on s'interpelle sur ces questions là c'est à dire cet inceste cette relation incestueuse entre l'argent et le politique parce que c'est de ça qu'il s'agit enfin quand vous voyez notre sénateur notre parlement qui va là-bas ils sont tous là-bas ils ont des affaires tous les grands hommes d'affaires sont soit maires soit députés soit sénateurs ça pose en démocratie un problème éthique sur lequel il va falloir que dans ce pays n'est-ce pas on s'y parle c'est pratique justement de fonction de ministres et PCA obéissent-elles à des règles de bonne gouvernance Jean-Robert Waffo il ne faudrait pas que M. Maud nous embrouille j'ai comme impression qu'il veut faire brûler le temps non il est inscrit que la font que la fonction des sénateurs est incompatible avec c'est clair c'est ce qui est inscrit dans la loi est incompatible avec les fonctions de PCA et tout la loi est claire là-dessus ne nous n'employez pas sur ce plateau en même temps je vais regarder l'aspect politique voyez-vous c'est quand même supprimant que dans un pays comme le Cameroun alors qu'il y a une pléiade de conseillers techniques n'est-ce pas la présence de la république il y a même des conseillers spéciaux qu'on ne puisse pas avoir un fichier n'est-ce pas des ressources humaines là-bas pour moi le premier responsable de tout ce qu'on a observé c'est le président de la république il y a une direction des ressources humaines là-bas il y a même une direction elle existe le premier responsable il faut le dire si clairement à tous les dispositifs enfin la difficulté c'est pas ça c'est ceux qui manipulent le fichier des ressources humaines je n'ai pas dit qu'il est coupable il est responsable c'est lui qu'il est nom à partir du moment où vous nommez quelqu'un si la personne n'arrive pas à bien faire son travail et que vous le maintenez là vous devenez directement responsable des actes qu'il a posé c'est de ça qu'il est question comment peut-on mettre sur une liste de sénateurs et des PC des gens qui sont PC alors qu'on sait bien que la loi alors qu'il y a une loi il y a une loi qui aurait pu tout simplement vous séparer là on est encore dans la confusion il n'y a aucune confusion là on est encore dans la confusion je vous en prie et la deuxième chose vous avez voulu faire dans la roubladise parce que connaissant vos méthodes de gestion si le sénateur qui est même du SIF si le sénateur n'avait pas le lieu ce problème si ce n'est pas le lieu vous serez passé en douceur je vous confirme que dans le cadre de l'Assemblée Nationale je vous confirme que dans le cadre de l'Assemblée Nationale on a toujours demandé aux gens de faire un choix entre les fonctions antérieures et le manœu de parlementaire dès qu'un décret est établi il est application immédiate dès que le plan de l'appui est assis dans le décret dans le décret portant qui fixe les incompatibilités ce décret devait être d'application immédiate c'est-à-dire ces sénateurs auraient dû démissionner directement et ça pose des grandes preuves parce qu'on regrette juste le problème d'incompatibilité il y a aussi un problème de remboursement de fonds il faut rembourser il faut qu'on le fasse des ordres de recette je suis désolé parce que c'est 1,5 milliard le quotidien le jour à fin calcule et à relever que l'état dans cette opération que ces sénateurs avaient perçu 1,5 milliard c'est énorme parce que 1,5 milliard par exemple c'est 15 000 de dialyse 1,5 milliard c'est 200 salles de classe 1,5 milliard c'est 50 000 fois le SMIC il faut qu'on le fasse des ordres de recette monsieur et pour chuter et pour chuter pour ceux qui posent la question de savoir qu'est-ce que le SID va faire au Sénat ils ont la réponse en plus de ces solutions messieurs je vous en prie parce que messieurs je vous en prie parce que voyons vous je ne chute pas là monsieur Céline nous fait les dix je vous en prie on avance non je ne chute pas là en avance une minute dans pas deux secondes pour suivre ce débat et pour chuter pour permettre j'aurais déjà chuter de mieux comprendre et pour chuter c'est la preuve que au niveau du Sénat dans une assemblée les actifs ce n'est pas forcément le nombre qui compte c'est aussi la qualité de ceux qui composent M. Jean-Robert Ouafo on poursuit le débat en plus des fonctions de privilèges et des fonctions cumulées souvent en toute illégalité il y a un autre scandale qui éclabousse l'administration publique le démantèlement d'un réseau où sont trafiqués des salaires et avantages sur le fichier solde de l'Etat Edmond Pamedia la nouvelle expression a mené une enquête au coeur du ministère des finances que se passe-t-il là-bas concrètement oui vous savez que six personnalités ont été interpellées elles sont accusées n'est-ce pas d'être mêlées à des réseaux mafieux qui portaient sur les trafics n'est-ce pas des fonctionnaires fictifs et qui a fait en sorte que l'Etat perde beaucoup d'argent en tout cas ces personnalités sont interpellées et puis la procédure va suivre son cours et je pense que cela participe du mécanisme d'assainissement des finances qui est en cours il faut dire que cette opération qui a été menée actuellement notamment au niveau du recensement général recensement physique des personnels de l'Etat le comptage physique le comptage physique au-delà de tout ce qu'on peut dire autour de la méthode on voit déjà les premiers fruits on voit déjà les premiers fruits il faut espérer il faut espérer que l'opération ira jusqu'au bout parce que la plupart du temps des opérations ont été menées dans ce pays on n'a pas vu véritablement des résultats où les résultats ont été mitigés mais cette fois-ci on commence à percevoir les premiers fruits il faut espérer que ça aille jusqu'au bout et en plus ce qu'il faut ajouter c'est que cette opération que nous avons sur laquelle nous avons planché au niveau de la nouvelle expédition et même d'autres quotidiens d'autres journaux de la place montre à suffisance que la presse est vraiment au coeur d'un sujet grave et ce sujet a déjà été évoqué les mois les années antérieures au sein de la nouvelle expédition mais il fallait enfin qu'il y ait un prétexte peut-être que le prétexte c'est l'opération qui a été lancée par le ministre des Finances qui permet justement de se rendre compte que la presse avait vu juste sur ce type de questions le comptage physique des personnels de l'État qui remet au goût du jour le sempiternel problème du fichier solde de l'État Samuel Maud vous êtes expert comptable vous travaillez souvent sur ces questions relatives à la gestion des ressources humaines et les charges pour les différentes entreprises comment vous appréciez quel est votre diagnostic sur cette opération qui est en cours et bien sûr ces ramifications au sein de l'administration politique je crois que c'est une opération sanitaire sauf que c'est la NEM et j'espère que c'est là au moins ça apportera un certain nombre de fouets parce qu'à recenser les fonctionnaires tous les deux ans et qu'on se retrouve chaque fois avec les mêmes problèmes des fonctionnaires fictifs je crois que ça n'incite pas beaucoup d'espoir vous voyez bien que pour vous qu'est-ce qui fait le problème ? ça fait de nombre d'années non mais c'est tout simplement un problème de contrôle interne au niveau du ministère des Finances qui devait se doter d'un certain nombre de beautés aujourd'hui qui pourrait permettre on a tout actuellement les nouvelles technologies nous donnent une potentialité un inventaire de techniques pour pouvoir rationaliser ce genre de choses on a ce genre de phénomène ce genre de cycle d'exploitation on a la biométrie qui peut être mise à contribution nous avons les cas dentés nous avons les études informatiques aujourd'hui qui fait que quelqu'un ne peut pas avoir de cas d'entité ainsi c'est un véritable coup de théâtre a vécu cette semaine au Sénat 16 parlementaires sous pression ont été contraints de démissionner de leur fonction de président de conseil d'administration des entreprises publiques la presse a relaté cette semaine des scènes de résistance de ces sénateurs cumulaires déterminés à conserver le siège jusqu'à la dernière minute malgré les incompatibilités criades de fonctions et l'endécence d'un tel cumul cette attitude de bourgeois qui s'engresse sur le dos de l'État a suscité une vague de critiques au moment où des hauts commis de l'État cumulent allègrement des fonctions de ministre et PCA de plusieurs entreprises publiques dans un tel contexte où des soupçons de conflits d'intérêts pèsent sur le gouvernement la presse s'est interrogée cette semaine sur la capacité des pouvoirs publics à lutter contre la mauvaise gestion des finances publiques un cas d'illustration avec le démantèlement d'une mafia au ministère des Finances un trafic illicite des fonctionnaires fictifs et agents corrompus bénéficiant des salaires et avantages indument perçus au-delà de l'interpellation des présumés cerveaux de gants publiés en une de plusieurs journaux il apparaît clairement l'échec de la rigueur de la moralisation au sein de l'administration publique pourtant ce sont des valeurs cardinales du programme et la politique du chef de l'État Paul Biard confronté à un défi majeur celui d'étendre les braises ardentes d'une crise anglophone à quelques semaines de la célébration de la fête de l'Unité Nationale malgré les opérations de sécurisation des régions du nord-ouest et du sud-ouest des enlèvements se multiplient des exactions des incendies dans des villages et des populations civiles qui sont contraintes de trouver refuge au Nigeria comment comprendre cette escalade de violences et ce pourrissement de la situation dans les régions anglophones ces problématiques majeures constituent le filarian de droits de réponse dimanche mesdames, messieurs bienvenue à cette émission où des experts de haut vol vont pouvoir décrypter et analyser le traitement de la presse au sujet de ces différentes problématiques majeures avant de lever un coin de voile sur les éminences grises invitées sur ce plateau je reçois le chroniqueur du dimanche Flavien Ndongo bonjour bonjour Cédric et bonjour à tous nos invités déjà présents qu'est-ce qui cristallise l'intérêt de la presse cette semaine en tout cas c'est point par point de toute façon nous allons découvrir tout cela avec la presse qui a traité de toutes ces questions des sujets pas des moindres encore traités par la presse cette semaine qui s'achève sur le sujet du cumul des fonctions le journal émergence nous apprend dans l'une des séparitions de cette semaine que l'état camerounais joue donc un double rôle un double jeu le quotidien privé bilingue se demande s'il fallait attendre 22 ans après la promulgation de la constitution de 1996 pour pousser certains cumulards à la démission le journal émergence rappelle bien entendu que des députés des membres du gouvernement cumulent aussi plusieurs fonctions une question que fait-on donc de cela au quotidien donc au-delà des analyses qui sont faites par des experts rencontrés par le journal émergence la nouvelle expression souligne que donne le temps en tout cas que le temps a été donné au Sénat après notamment la pression du social-démocratie front et du conseil constitutionnel le quotidien du carrefour et qui n'ont pas la précise que des commissions créées au Sénat ont d'ailleurs poussé tous les sénateurs cumulards à libérer des postes des PCA des présidents du conseil d'administration et bien sûr qu'ils occupaient depuis plusieurs années 16 ans donc 16 au total ont été rattrapés par des incompatibilités et le rédacteur de l'article le conclut que c'est une grande première au Cameroun et un vrai signe des temps selon bien sûr le journal pour le journal Le Satellite Paul Biya a mis donc les sages au pas en poussant ces derniers à respecter le règlement intérieur du Sénat c'est l'heure de la renonciation fait savoir le journal Le Satellite tout ceci donc ouvre pour la bonne marche des affaires au Cameroun et ouvre également la porte haut à la nomination des présidents du conseil d'administration voilà c'est ainsi que la presse a traité de cette question tout un dossier qui fait savoir que c'est une maladie difficile à soigner dans notre pays l'hebdomadaire nous apprend que 322 000 environ c'est bien sûr le nombre de fonctionnaires qui émergent chaque mois au budget de l'état le même journal se demande par la suite combien travaillent-ils au Cameroun c'est la grosse question mais pas de réponse en tout cas à cette question le journal signature fait savoir par la suite que ces fonctionnaires fictifs sont plus à l'étranger pour des raisons diverses et jamais à leur posséde de travail mais ils sont pourtant les premiers à se présenter au guichet à la fin du mois alors ce qui conclut et ce qui cache d'ailleurs derrière tout cela cette opération qui est menée depuis plusieurs mois aujourd'hui que doit-on faire et que doit-on comprendre c'est autant des questions mais le journal mutation qui ne répond pas à toutes ces questions a donc simplement souligné qu'une centaine de responsables du ministère de la fonction publique et même des finances ainsi que du trésor public sont aux arrêts pour mutation le tribunal criminel spécial s'occupe d'eux et à la suite donc de l'opération de comptage physique des fonctionnaires engagés par le gouvernement camerounais le tabou il renseigne que six agents du ministère des finances s'expliquent d'ailleurs sur cette opération de fraude ainsi que ceux du ministère de la communication c'est dire que la tête les têtes vont davantage tomber à la suite de l'opération qui est menée et pour terminer c'est vrai que sur la crise anglophone la nouvelle expression rappelle que des soldats camerounais ont été tués encore cette semaine à Baminda et selon notamment le quotidien privé un commandant de brigade des recherches de Bali et un soldat assassiné donc par des hommes armés le phénomène dépasse bien sûr l'entendement des populations qui ne savent plus à quel sens se vouer chaque jour ou presque les personnes sont tuées dans les régions anglophones et d'autres enlevées au fin des rançons après bien sûr les autorités administratives les prélats sont désormais la cible des cent fois ni loi mutation qui a donc mené une enquête dans ces régions qualifie d'ailleurs de martyre la crise de la crise anglophone toutes ces familles déplacées à cause notamment des exactions perpétrées par des hommes lourdement armés et non identifiés qui sèment les ordres dans les régions anglophones donc on trouve parmi ces personnes ces martyres les élèves les enseignants les soldats les opérateurs économiques les autorités administratives et même les ministres de culte dont ils espèrent font savoir que c'est le pic des violences dans les régions anglophones depuis le début de cette opération Merci Flavien de nous avoir rafraîchi la mémoire je vous souhaite un bon dimanche Meilleur à vous Place à présent aux panélistes de haute facture présents sur ce plateau de droits de réponse Bâtonnier Charles Tchongan bonjour Bonjour Monsieur le frère et merci de m'avoir invité à cette émission pour analyser avec mes copanélistes n'est-ce pas l'actualité de la semaine Je précise que vous avez dirigé l'ordre des invocats entre 2006 et 2010 vous avez publié aux éditions du Chabelle le livre intitulé de l'impossible justice au Cameroun également présent sur ce plateau Edmond Kambia bonjour Edmond Bonjour Cédric vous êtes chef de la section politique internationale au quotidien la nouvelle expression merci d'être venu sur ce plateau C'est le cas et je salue les très nombreux téléspectateurs de cette émission également présent sur ce plateau le président de la section RDPC du Cam Sud-Est Samuel Mott bonjour Bonjour Cédric merci bienvenue sur ce plateau merci d'être invité pour l'invitation qui m'a été faite quatrième panéliste présent ici sur droite réponse le ministre du chef de cabinet du SDF chargé de l'information et des médias Jean-Robert Wafo bonjour bonjour Cédric bonjour à tous les panélistes bonjour également à tous les téléspectateurs et qui n'ont aussi des visions alors je reste avec vous Jean-Robert Wafo des sénateurs cumulards qui ont choisi de démissionner de la fonction de PCA pour se consacrer uniquement au Sénat quel a été l'élément déclencheur de cette procédure principalement durant cette session non mais tout est parti n'est-ce pas de la session de plein droit nous avons observé que le doindage de Tif Moukete une fois de plus a donc présidé cette session c'est à ce moment là que le sénateur Kemende a posé un problème simple une motion d'ordre il a demandé sur la base de quoi le sénateur Moukete pouvait présider la session de plein droit alors qu'il est connu de tous qu'il en même temps PCA de Cantel il a posé le problème du cumul de fonctions alors bon on a observé un sénateur n'est-ce pas je ne vais pas citer ici parce que j'ai également du respect pour lui qui a voulu faire n'est-ce pas dans ce que je peux appeler le grenouillage et il a refusé n'est-ce pas d'aller au fond du problème il a essayé de distraire les gens mais fort heureusement le sénateur Kemende qui est un homme de qualité puisque je le connais très bien a insisté il a porté le problème et quand la presse est donc venue parce que généralement on ne permet pas à la presse n'est-ce pas de venir couvrir les séances plénières et voilà le combat a été porté à la face donc au public camerounais moi je dis plus qu'une faute morale parce que c'est clair il s'agit d'une faute morale quand on est sénateur quand même on les appelle ailleurs des vénérables on ne doit prêcher par l'exemple justement on va y revenir au cours de cette émission donc il y a une faute morale il y a aussi une question de détournement du dernier public je vous en prie on y reviendra M.Kamdi à la presse n'a cessé d'aller il y a entendu M. Maud dire que non la procédure a changé n'est-ce pas à la session de plein droit mais écoutez écoutez si le sénateur Kemende il ne s'était pas levé le sénateur du SDIM il ne s'est pas levé si il ne s'était pas levé pour tomber vous connaissant parce qu'il y a des ministres qui sont qui ont trois postes du PCA malgré cette loi sur les incompatibles il y a des ministres dans ce pays qui sont trois fois PCA d'autres sont même qu'un secrétaire généraux secrétaire général à la présidence de la république secrétaire général à la primature on vous connaît on vous connaît et c'est pour ça que je dis ceci nous on ne vous laissera plus passer rappelez-vous d'une chose M. Maud l'opération est pervue le premier déclenchement c'était grâce à qui ? c'était le Mouchipougue ? non ? c'est grâce au député du SDIF là au moins vous êtes d'accord ? je vous en prie je vous en prie je vous en prie sur le fond de la question concernant le plus défonçant les incompatibilités au Sénat je vous en prie l'incompatibilité est claire il ne faut pas interpréter le français est simple vous ne pouvez pas être PCA il y a justement ici avec nous un bâtonnier qui va davantage nous éclairer sur ces questions de fond relatives à l'interprétation des lois et l'application bien sûr au Sénat bâtonnier Charles oui en fait les incompatibilités sont par détermination de la loi c'est la loi qui édicte les incompatibilités dans le cas d'Espèce c'est un fait juridique incontestable la loi l'a édicté donc on l'applique maintenant vous avez l'autre problème qui concerne les conflits d'intérêts les conflits d'intérêts peuvent s'appliquer au secteur privé vous imaginez un président de la commission de finances qui est en même temps directeur général d'une grosse entreprise multinationale ça pose des problèmes de conflits d'intérêts dans ce cas là cette personne devait être invitée à se déporter à choisir l'exécution de son mandat ce sont des comportements qui a eu à ne pose pas de difficultés voyez-vous quand vous êtes vous ne pouvez pas être président directeur général des frances et être président de la commission des transports n'est-ce pas au sénat ou au parlement français ce n'est pas imaginable tout simplement ce que l'état fait c'est d'anticiper en édictant des règles concernant certaines fonctions mais dans la pratique vous avez des cas d'incompatibilité factuelle qui sont liés au conflit d'intérêts que la fonction peut permettre à l'individu de favoriser sa société son groupe ou un ami donc quand vous avez par exemple dans le cas de ministre des finances dont l'épouse est en même temps trésorée générale on peut s'interroger sur la confusion entre l'ordinateur et le comptable donc ça crée des conflits d'intérêts manifestes donc ça incite le gardien du temple qui est le conseil constitutionnel à rappeler la règle je pense qu'il faut saluer la consultation que le conseil constitutionnel a faite en cette occurrence là pour dire qu'en fait ce ne sont pas les hommes qui font les institutions ce sont les institutions fortes qui poussent les gens à appliquer la règle et je crois qu'il faut se féliciter de cela moi je pense que les résistants parce que moi j'ai lu ici certaines personnalités que je tiens en très haute estime qui ont résisté il y a eu on a dû vous avez dû consulter la présidente de la République pour savoir quelle était la conduite à tenir et le coupé est tombé application de la loi donc par conséquent chaque fois que la règle de droit est respectée dans un état tout le monde ne peut que se porter bien justement Edmond Kambia quel est l'impact d'un tel cumul de fonctions et de mandats dans la gestion des affaires publiques lorsqu'un sénateur est PCA d'au moins deux entreprises publiques et qu'il est appelé à la fois de jouer le rôle de contrôle de l'action du gouvernement et en même temps d'assurer de veiller à la gestion à la politique générale de ces entreprises-là peut-on y arriver ? Comment vous appréciez l'impact de ce cumul de fonctions sur la gestion des affaires publiques au Cameroun ? Tout à fait avant de reprendre la question je voudrais rappeler un texte très important que le Cameroun a signé la charte africaine pour la démocratie pour les élections et la gouvernance ce qui vient de se passer conforte le Cameroun dans la signature de ce document-là parce que la charte africaine de la démocratie des élections et la gouvernance encourage promeut les bonnes pratiques en matière de bonne gouvernance encourage les états à s'accommoder des usages républicains et ce qui vient de se passer favorise non seulement la bonne gouvernance mais amènera peut-être peu à peu le Cameroun à se moderniser au niveau de sa manière de se gérer de s'auto-gérer sur le plan politique maintenant pour répondre directement à ta question il faut dire que l'impact est réel ce qui s'est passé avant c'était le règne du fourre-tout c'était la confusion totale et les conséquences c'est ce que l'on voit dans nos prisons VIP la plupart des cellules VIP qui ont été créées après que des détenus en tout cas ceux qui sont passés par là au niveau des TCS se sont retrouvés à Nkondenghi qui à Nebel mais c'est justement dans certains cas ça c'est pas pour tous les cas dans certains cas on s'est rendu compte c'est parce qu'il y avait des situations qui favorisaient des détournements de fonds publics des situations qui favorisaient la corruption des situations qui favorisaient le clientélisme des situations qui favorisaient le népotisme et dans le cas d'espèce parce que la pratique a perduré et le Battenu le disait tantôt tout à l'heure que ça ne concerne pas que les parlementaires ou les sénateurs ça concerne aussi les ministres qui sont encore en fonction qui cumulent avec des postes de PCA dans une, deux parfois trois entreprises et même quatre et la situation est davantage au niveau de l'impact direct imaginez je ne vais pas citer un exemple ou un nom mais prenons par exemple le ministre de la communication qui a su la tutelle qui est PCA de la CRTV vous imaginez il y a un problème en justice le PCA est interpellé le directeur général est interpellé alors le ministre il va agir il sera interpellé quelle est la qualité qu'il va utiliser c'est le ministre qui va répondre devant la justice ou alors c'est le PCA vous voyez il y a une confusion des rôles à un moment donné il fallait mettre fin cette fois-ci en ce qui concerne les parlementaires à ce genre de situation nous espérons fortement que cela va importer également en ce qui concerne les membres du gouvernement justement Samuel Maud sur la question qui transparaît concernant les ministres de la république qui sont également PCA de plusieurs entreprises publiques dans les secteurs dévragiques au Cameroun pensez-vous qu'il faudrait qu'ils suivent aussi l'exemple des sénateurs c'est pour ça que j'ai voulu insister tout à l'heure sur la précision des termes et vous allez faire tous les efforts nécessaires vous n'allez pas me sortir de ce carcan-là la définition des termes même si c'est des termes de droit souvent il faut et généralement je sais je connais également les juristes très souvent ils vont jusqu'à analyser des virgures la précision des termes est d'une importance capitale tout à l'heure vous m'avez posé la question concernant l'influence ou alors la tolérance que l'ODPC a eu à la matière pour pouvoir faire en sorte que cette situation puisse perdurer là nous sommes en train de parler du Sénat mais je peux vous rassurer en ce qui concerne les mandats parlementaires des gens qui sont à l'Assemblée nationale la validation des mandats doit intégrer ce problème d'incompatibilité si 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 je connais pas mal de députés à qui on a je pourrais vous le dénonce si vous voulez à qui on a demandé de faire des parties de l'un de leurs mandats et généralement de manière générale la plupart des députés qui ont été fonctionnaires de la République et quand ils sont rentrés à l'Assemblée on leur a demandé de faire des choix mais on a fait cette pratique de cumul de fonctions ministre PC c'est pour ça c'est pour ça qu'il vous dit qu'il faut c'est pour ça que je voudrais insister c'est pour ça que je voudrais effectivement ça peut avoir des impacts sociaux ça peut avoir des impacts économiques ça peut avoir des impacts sur le plan du droit mais c'est pour ça qu'il vous dit que l'on insiste sur les termes généralement comme il précise les uns compatriotes sont toujours d'ordre légal c'est l'objectif qui les édite mais très souvent en prévision de la nécessité par exemple d'éviter des conflits d'intérêts dans tel ou tel domaine en ce qui concerne le cumul de postes et c'est pour ça qu'il voulait le resulter dans ce cadre là notamment en ce qui concerne les sénateurs je peux vous donner raison en disant par exemple le PCA d'une société publique est nommé par un ministre par exemple ou alors par le plan de la République ce qui veut dire que de ce point de vue là il reporte à l'exécutif il ne peut pas de manière légale être à la fois législateur et répondre également à l'exécutif nous avons fait une barrière étanche là on est en situation d'incompatibilité or dans votre démarche à vous qui consiste à dire on ne peut pas occuper cinq fonctions à la fois ça laisse la porte ouverte à toutes les formes d'interprétation et dans le cas d'espèce si vous mettez cette occupation ministérielle là qui voudrait qu'il ne peut pas être ministre au PCA en même temps je le mette en ce qui me concerne dans une définition de limitation de postes de cumul de postes et non dans une incompatibilité en ce sens que je ne vois pas le conflit d'intérêts patent qui pourrait être qui pourrait naître l'exercice des deux fonctions celui de PCA dans un premier temps mais également celui de ministre s'il n'y a pas d'incompatibilité légale si il n'y a pas de conflit d'intérêts en ce qui me concerne je ne vois pas pourquoi on pourrait dire à un ministre je voudrais qu'on ait vu la confusion parce qu'il y a vous qui faites dans la confusion vous confondez incompatibilité et non cumul de mandat ça n'a rien à voir ce sont deux concepts complètement différents l'incompatibilité est prescrite par la loi c'est une interdition légale il n'y a pas le choix d'opportunité MEP MEP je peux vous interpeller est-ce que sur le plan légal est-ce qu'il y a une incompatibilité légale à être PCA et être ministre je vous en prie ça m'a dit et donc si on s'appuie sur un certain nombre d'éléments comme ceux-là bien entendu il y a un certain nombre de phénomènes également qu'il faudra cadrer le fait que l'on puisse affecter quelqu'un dans un ministère ou dans un poste où il doit normalement travailler qui se retrouve à l'extérieur ou alors qu'il ne travaille pas du tout il faut le faire mais il faut le faire de manière rationnelle d'une manière à ce qu'on fasse un recensement peut-être tous les 10 ans et que ce soit également des recensements qui a une certaine efficacité là par exemple on nous annonce un recensement qui va durer 2 ou 3 mois 2 ou 3 mois je pense quand même que c'est long pour pouvoir traquer un certain nombre de choses il faut le faire de manière rationnelle de manière ciblée de telle manière à ce qu'on gagne aussi bien en temps mais également en efficacité j'ai répondu à votre question mais je voulais tout simplement vous dire c'est vous qui conduisez le débat lorsqu'il y a un certain nombre de sujets qui sont soulevés laissez le temps nécessaire que l'on puisse débattre tout à l'heure Wafo dit les règles d'incompatibilité ont pour conséquence d'enlever des droits civiques aux gens j'aurais souhaité que M. Tungan réagisse à cette occasion là il n'ait pas entendu sa réaction et donc quand on dit par exemple je ne prendrais pas beaucoup de temps pour pouvoir le dire vous avez une incompatibilité vous avez vous concevez votre droit à vous porter candidat à un poste que vous souhaitez mais au moment où vous avez les deux postes on vous demande une dimension à un mais cela ne veut pas dire que lorsque vous avez l'incompatibilité les ressources humaines vous diriez que vous n'avez pas le droit restons sur cette question relative au fichier solde de l'Etat le gouvernement avait inventé il y a quelques années le logiciel CGPS2 qui devait permettre d'informatiser le fichier solde de l'Etat et de pouvoir bien sûr traquer facilement les fonctionnaires fictifs est-ce que ce démantèlement de cette mafia révèle l'échec de CGPS2 Jean-Robert Roiffon première chose le premier parti à avoir dénoncé le scandale des salaires fictifs c'est le SIF il faut que je prenne M. Edmond Camillaté c'est le SIF au Parlement c'est la preuve que vous pouvez être minoritaire mais si vous avez le courage de vos idées la force de vos convictions et la constance n'est-ce pas de votre intégrité même si vous êtes minoritaire vous pouvez faire bouger les lignes on disait donc on a parlé tantôt je vous en prie ce n'est pas la campagne M. le bâtonnier ce n'est pas la campagne ce sont les faits je vous en prie c'est pour notre téléspectateur parce qu'en fait j'ai l'impression M. le bâtonnier M. le bâtonnier avec le respect que je vous en prie vous avez l'impression que tu respectes Jean-Robert Roiffon je vous en prie je vous en prie je tenais à préciser cela je tenais donc à préciser cela ça veut dire que si nous arriverons pour y avoir une révolution des meurs maintenant parlant des salaires fictifs on a pris je crois que c'était 6 hauts fonctionnaires c'était pour 13 milliards de francs CFA moi je dis c'est l'arbre qui cache la forêt c'est l'arbre qui cache la forêt parce que vous voyez vous quand le groupe parlementaire du SZF a posé ce problème à l'Assemblée nationale c'était en 2006 par l'honorant Badam on a fait des mots et par la suite l'honorable Jean-Michel Nitche a également posé cette question au ministre des Finances il s'agissait de quoi en fait il y a une première opération d'assainissement du fichier SOLD qui s'est tenue en 2006 sous la pression du FMI qui avait rencontré les députés du SZF parce que on n'arrivait pas le Cameroun ne sortait pas du groupe le FMI les pays plus français du FMI quand nos députés ont parlé de ce groupe ils ont menacé le Cameroun en disant si vous n'assainissez pas le fichier SOLD le point d'achèvement est définitivement le gouvernement a lancé cette opération c'est à l'époque de monsieur Ababa Ababa aux finances lors d'une conférence de presse à mi-parcours à la question de savoir où on en était avec cet assainissement dans le FMI le ministre Ababa a dit ceci nous sommes à mi-parcours de cette opération on a débusqué 18 000 faux fonctionnaires et la masse s'est passé de 36 milliards à 28 milliards de francs CFA par mois on vient reposer les députés du SZF ils ont posé la question ils étaient là ils suivaient puisqu'elle répondit par la suite nous avons fait un calcul simple monsieur Ababa 36 milliards 28 milliards par mois ça fait un gap de 8 milliards depuis 8 milliards par mois non non ça fait combien ? ça fait 96 milliards on nous est remonté en crise en 87 en 1987 de 1987 à 2006 ça fait 20 ans ça veut dire qu'on a détourné au seul titre des salaires fictifs monsieur Cédric Moufélé 1920 milliards de francs CFA j'ai dit bien 1920 milliards de francs CFA qui est largement supérieur à ce que nous avons reçu à la faveur de la réunie donc lorsqu'on a obtenu le point d'achèvement parce que c'est une technique de la dette de 1420 milliards de francs CFA et nos députés ont dit si on avait fermé la van très tôt depuis 87 des salaires fictifs on n'aurait pas eu besoin de brader nos entreprises on n'aurait pas eu besoin d'aller vers le FMI alors par la suite l'honorable Nitu ça c'est le ministre des Finances Essimé il repose la question au ministre Essimé en son temps vous savez ce que monsieur Essimé dit ? il dit honorable je vous donne raison c'est la principale gangrène de fonction publique et je vous en prie je suis en train de dire des choses sérieuses mais c'est un débat oui mais c'est un débat et puis il a reconnu que si on appuyait sur ce dossier ça pourrait faire tomber 20 fois la république c'est de ça qu'il y a que c'est et monsieur le bâton vous savez à combien se situe la masse arrière aujourd'hui on était passé de 36 milliards à 28 milliards ça se situe aujourd'hui à combien ça pue de 70 milliards de francs CFA c'est scandaleux justement moi tu dis c'est scandaleux bâtonnier Charles Tchongan vous devez libérer le plancher vous devez les pays il y a eu une opération qui a été menée en 2006 par l'ancien ministre Paul Écartes Abba plus de 11 ans plus tard le FMI à nouveau impose au gouvernement camerounais le comptage physique de son personnel alors que le Cameroun est à nouveau en crise comment expliquer que cette gangrène se poursuive depuis de nombreuses années sans que les différents ministres et différents gouvernements qui se succèdent ne puissent résoudre ce problème d'abord je voulais je voulais dire quelque chose qui est factuel mais on verra bien je voulais d'abord dire que c'est un un cran d'arrêt c'est la nouvelle équipe qui vient d'être mise en place qui déclenche tout cela et je vous l'ai dit parce que nous avons l'habitude de critiquer sans voir ce qui est bien c'est le ministre des finances lui Paul Montazet qu'il faut féliciter je ne sais pas si vous l'avez suivi lorsque son discours non mais ce n'est pas la première fois M. Badou non non je vous l'explique je vous l'explique moi je l'ai dit j'ai bien écouté la troisième fois lorsque il s'est adressé au personnel du ministère des finances le 1er mai c'était la trame de son discours mais comme dans ce pays chaque fois qu'on dit on va frapper tout le monde rigole parce que vous voyez dans la salle il y avait gens qui riaient quand le ministre parlait il y avait le ministre du travail qui était là et il expliquait effectivement ce que vous venez de dire c'est que le mal de notre fonction publique c'est la manipulation du fichier solde il faut voir le profil des gens qui ont été arrêtés ce sont les ingénieurs c'est ceux qui gèrent l'informatique quand mon ami Maud disait que nous avons les instruments techniques aujourd'hui pour régler cette affaire mais lorsque les acteurs les concepteurs les gestionnaires de ces outils-là des logiciels sont eux qui ont fait ça la question aujourd'hui et je suis d'accord avec M. Moumophel lorsqu'il dit qu'on aurait pu échapper au plan d'ajustement structurel et à la braderie de nos fleurons industriels si cette question avait été maîtrisée il n'y a pas que le Cameroun on vient de découvrir au Congo la même supercherie où le Congo a caché pratiquement 40% de son endettement donc je pense que l'actuel occupant n'est-ce pas de la maison de verre va aller jusqu'au bout parce qu'en fait il a attrapé le cœur du système maintenant il va falloir aller jusqu'au bout c'est-à-dire remonter vers les bénéficiaires parce que lorsque l'argent sort du trésor ça va dans des comptes ça va dans des banques donc la traçabilité de cette affaire est possible et c'est pour ça que j'en trouve le ministre mon ami Paul Mottazé d'aller jusqu'au bout le pourra-t-il et que de ce point de vue-là de ce point de vue-là j'aimerais qu'il se rapproche un peu du bâtonnier en chair pour qu'on mette à sa disposition une équipe d'avocats spécialisés pour l'accompagner dans ce travail parce qu'en réalité il ne suffit pas de dénoncer il ne suffit pas de traquer il faut que l'argent rentre il y a également d'autres interrogations la grosse difficulté voyez-vous la grosse difficulté de l'opération EPRB c'est quoi ? c'est que l'argent ne rentre pas on a dépensé peut-être 70 milliards pour mettre en place cette opération et on doit être à 5 milliards de rentrées donc cette affaire qui peut assainir la gestion et la gouvernance dans ce pays qui peut redonner n'est-ce pas du cash à l'état du Cameroun il faut que cet argent revienne je prends un exemple sans cité personne lorsque vous voyez un haut fonctionnaire comme un de ceux qu'on a pris qui gère une équipe de football sans cité de cop qui on sait pas de l'argent et qui distribue à volonté dans toutes les manifestations traditionnelles des sommes dont personne ne connaît l'origine mais nous comprenons ce sont les exécutants sans écarter la prévention de ces personnes-là monsieur le bataillon les six qu'on a pris les six qu'on a pris c'est les exécutants les commanditaires sont au sommet de l'état d'abord ça même le mot attendez attendez je ne veux je ne veux je ne veux le terminer pour dire si le ministre celui-là n'avait pas fait ça vous aurez continué à brailler maintenant qu'il a démarré laissez-le terminer son job mais je suis d'accord vous êtes dans le soupçon vous êtes dans le soupçon permanent de complicité non avéré vous le mettez en cause des personnes quand vous êtes dans une forêt vous revenez deux fois devant le même arbre ce que vous êtes perdu non moi je suis contre les mises en cause personnel j'ai dit il a démarré une opération il faut que la presse soit vigilante qu'elle fasse son travail d'investigation pour aider à y voir clair j'imagine que dans beaucoup